Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, on commence l'émission par vous dire. Rien de dire du tout, il y a Wilax qui chante. Qu'est-ce qui se passe mon cher Wilax ? Rien, je me prenais pour Cisco sur cet intrus. Ouais, tu le fais vachement bien. Toi, t'es plus Cisco System. Oh, waouh, merci beaucoup. Voilà, j'ai fait une vanne totalement technique. Comment tu vas mon cher Wilax ? Je vais changer mon intro, je vais commencer par représenter tout le monde du coup. Vas-y, vas-y, ça va ? Désolé, ouais, ça va. Tu as tous les droits. Je suis désolé, je sors du studio d'à côté. Est-ce que t'es désolé comme la section d'assaut ? Je suis désolé, oui. On sort tout fraîchement du studio, on sort d'une ambiance un peu soundtrack, donc il y a des soundtrack et il y a une surprise. Il y a encore un nouveau, j'ai encore une nouvelle signature, juste pour vous dire, j'ai une nouvelle signature. J'espère que tu vas bien en tout cas, Hubert. Monsieur signe à tour de bras. J'ai une nouvelle signature dans mon label, les gars. Eh bah, parfait, on verra ça tout à l'heure. Mon cher Valentin Paco, comment tu vas ? Très très bien, bonne année à tout le monde. Oui, bonne année à tout le monde, évidemment, bien sûr. On commence bien l'année, on est sur du Bistar, des bases. Alors, juste un petit truc technique, et vous aussi qui nous écoutez sur Mouv' et qui nous regardez sur Twitch, c'est aussi pour vous. Fais gaffe parce que les t-shirts gris, quand il fait un peu chaud, ça se voit sous les aisselles. Alors, je ne dis pas que ça se voit tout de suite, si ça s'est vu sur l'une. Alors, fais gaffe. Alors, connectez-vous. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Est-ce qu'on aura le droit à un nanny quand même ? Super Nanny, aujourd'hui. Ah, bien, ça c'est une bonne vanne, tu l'as ? Bien sûr, Super Nanny. Super Nanny qui va parler non pas de garde d'enfants, mais d'alcool, pour les oublier. D'accord, alors à consommer de modération, je vais devoir le dire pendant toute la chronique. Merci. Merci, mon cher Valentin, Anissa, Bérou, Kallia Smith, comment tu vas ? Là, les gars, ça va bien et toi ? Mais parfaitement. Est-ce que tu as des news pour nous pour 2024 ? C'est le début de l'année. Là, il va y avoir beaucoup de lancements de manga cette année et des choses vraiment. C'est du gratin, c'est bon, ça va glisser dans nos gosiers, tu vois ça ? D'accord. Dans nos yeux aussi. Ok, alors ne mangez pas de manga chez vous, mais bon, ça marche. Et évidemment, bonjour à tous ceux qui nous écoutaient et qui nous regardaient sur Twitch. Je rappelle qu'évidemment, c'est Yata, 19h, 21h, tous les mercredis sur Move et donc sur Twitch. Tout au long de la saison, vous savez qu'on va parler manga, on va recevoir tout un tas d'invités. Ça viendra à partir de la semaine prochaine, puisqu'on est encore en vacances, on l'oublie. Parce que nous, on ne l'est pas. Aujourd'hui, quelles sont nos plus grandes attentes manga animée pour 2024 ? On va en parler tous ensemble. Et puis, est-ce que la nostalgie est le plus grand fléau de l'industrie manga ? On en parlera aussi tous ensemble. Si vous êtes prêts, et bien Yata, c'est parti ! Yata ! Yata. Alors, je ne sais pas si tu as fait Yata ou si tu as roté. C'est vrai qu'on aurait cru. On est d'accord. Respectez mon gars. Ça y est, je suis. Je vais le signer. Je vais le signer. T'as vu la voix grave qu'il a ? Il a la voix de gazo. Vas-y, refais-nous un Yata. Yata. Non, si, c'est vrai. Je manque de ça dans mon label. C'est vrai. Là, ce n'était pas un euro cette fois-ci. Je vais le voir Valentin chanter. On verra plus tard du coup. On commence évidemment cette année 2024 avec le hype ou pas hype. Donc, j'ai sélectionné quelques news. Il n'y en a pas eu beaucoup, je ne vous le cache pas, dans les divers mangas qui sont tombés durant la semaine. Et on va voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Ah, Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man, d'Achille 21, entre autres, a ouvert son propre studio d'animation. Alors, la question que je vais surtout vous poser, déjà voir si vous trouvez ça cool, mais surtout, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à récupérer One Punch Man pour faire peut-être pas la saison 3 parce que Mappa ne va pas laisser filer, mais peut-être la saison 4. Nis, qu'est-ce que t'en penses ? Déjà, est-ce que ça te hype ? Bah ouais, complètement. C'est un mangaka qui, je pense, a dû être aussi insatisfaite de la saison 2 de One Punch Man, ma foi. Bon, est-ce que c'est la raison pour laquelle il crée ? Moi, je l'ai bien aimé, mais bon, c'est pas le débat. Ah, ok. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il crée sa maison d'animation ? Je ne pense pas. Son studio, pardon. Je ne pense pas, mais je pense que c'est... S'il veut se réorienter, en fait, s'il veut sortir du manga et l'animation... Enfin, c'est rare de voir aussi un mangaka qui se lance dans l'animation. Ah, il n'est pas mangaka, hein ? Il est juste dessinateur. Dessinateur, oui. Bon, il fait partie un peu de la sphère, juste sur les mots. Mais, je vois, je pense que, justement, ça prend encore plus de sens, le fait qu'il ne soit que dans le dessin. Et qu'il veut créer un studio d'animation, il veut animer ses dessins au final. Donc, moi, j'ai envie de savoir ce qu'il va nous proposer. On a tous envie, mon cher Willax. Hyper content de cette nouvelle. Franchement, avec les prouesses qu'il a fait sur One Punch Man, ce dessin, vraiment un dessin en plus bien saturé. Magnifique. C'est bien saturé, bien. La couleur est puissante. Genre, on est vraiment sûr. Quand c'est rouge, c'est rouge. Et quand c'est rapide, il y a vraiment le trait bien noir et tout. Je suis totalement fan de son bail. Vraiment. Sur Alchil, j'ai regardé juste quelques extraits. Je n'ai pas encore regardé. Pardonnez-moi, les gars. On parlera justement de nostalgie. Du coup, on y reviendra tout à l'heure. Mais du coup, j'aurai l'occasion de regarder. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu dans certains, c'est pareil. Le sens de la rapidité est hyper bien détaillé. Moi, je kiffe. Puis le découpage. Le découpage, on est sur du... Il fait des belles planches. J'allais commencer à être technique, à dire que c'est sur du 24 bits. Mais non, ça le fait. En frame, je suis totalement fan de ce qu'il fait. Ça marche, mon cher Valentin. Pour remettre dans le contexte, c'est un des auteurs qui maîtrise le mieux l'outil numérique. Il n'est pas auteur. Un des mangaka dessinateurs, si tu veux, un des artistes qui maîtrise le mieux l'outil numérique. Ça fait très longtemps qu'il est passé au numérique, au début de One Punch Man. Et on sent qu'il est à fond dedans. Et pour lui, c'est un nouveau jouet, en fait. L'animation, c'est l'étape d'après. C'est aller plus loin dans le mouvement. Aujourd'hui, il est dans l'arc qu'on dit séquentiel, où il décompose le mouvement en images. L'approche de toi, il va carrément le décomposer en mouvement pur. Et c'est une super bonne chose. Il a déjà l'habitude, il a une équipe d'une dizaine d'assistants, quand même, pour faire tout ce travail. Et il a l'habitude de chapeauter des gens, de faire des retours, d'être très très à cheval sur la qualité. Donc je ne peux être que hypé. Mais je pense que ce sera plus pour Aishield que pour One Punch Man. Ça m'étendrait que Mapa laisse passer à One Punch. Mais bon, on verra plus tard. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, on verra. Mais des lics ont fuité sur Dragon Ball Daima. Alors, on sait que ce sera une animation à la Dragon Ball Super Broly. Ce qui est plutôt cool. On sait que ce ne sera pas la même trame que DBGT, même si ça ressemble énormément. Et, alors petit truc, c'est surtout sur ça que j'aimerais qu'on discute. Là, il est en train de sourire. Pour ceux qui ne voient pas, c'est bizarre, mais votre gars là, il est hypé déjà. Ah non, tu vas voir. Parce que Toriyama, la Shueisha et Toei ont pris note que ça n'allait pas le scénario de Dragon Ball Super. Et là, ils ont dit que Toriyama a pour une fois approuvé le scénario de Dragon Ball Daima. Donc ça veut dire qu'on nous a menti sur Dragon Ball Super en nous disant, « Ouais, Toriyama est venu, il a aidé à faire quelqu'un de truc ». Donc, clairement, est-ce qu'avec ces... Alors, il y a eu d'autres leaks, d'autres trucs, d'autres infos, mais je ne vais pas toutes les citer. Est-ce qu'avec déjà ces petites choses, est-ce que vous êtes un peu plus hypé dessus ou pas, Valentin ? Je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que le leaker, c'est quelqu'un qui, jusque-là, ne s'est jamais trompé dans ce qu'il donnait. Donc, on a plutôt tendance à croire ce qu'il nous annonce. C'est presque un teaser plus qu'un leaker. Mais je ne sais pas si on peut faire confiance à 100%. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la réalité à la fin. J'ai envie d'être hype parce que j'ai envie de faire confiance à retourner à un Dragon Ball qui va me faire kiffer et qui va me faire vibrer. Je note qu'on n'a pas parlé du tout de la partie musicale qui, pour moi, est la plus grosse déception des dernières trottes Dragon Ball. Et il y en a, des déceptions. Oui. Alors, ce n'est que des déceptions. Non, il y a plein de petites super idées. Il y a plein de petites super idées. Franchement, dans Dragon Ball Super, il y a, comme le nom le dit, il y a plein de super petites idées. C'est juste que les trucs qui les connectent, ça ne marche pas. C'est nul. Mais là, on revient sur un début de Dragon Ball avec la mamille et les pouvoirs et tout. Donc, ça peut être cool. Ok. Mon cher Wilax. Écoutez, ça me déhype. Genre qu'on désacralise Dragon Ball Super. C'est une déception. Sacralisé. J'espère que tu es dans l'ironie totale. Pour moi, Akira Toriyama était totalement à l'aide à l'écriture de ce projet-là. Je ne vois pas. T'es qui, Leak ? T'es qui, mec ? Genre, t'arrives comme ça. Tu viens. Monsieur Leak. Tu leaks les bas et on ne sait pas. Franchement, là, mon cœur, mes sentiments sont ambivalents. Moi, ça me rassure. D'apprendre que Toriyama n'a pas validé les scripts de Dragon Ball Super. Ça me fait du bien. Toi, t'es méchant. Après, tu dis ça, mais ça se trouve que lui aussi est un grand passionné, le leakeur. Et qu'il a décidé de... Les leakeurs, ce sont des méchants dans Resident Evil, tu sais. Ouais, bon. Les leakeurs. Je ne sais pas comment on dit. Je m'enfonce. Bref. Le mec qui a fait les leaks. Peut-être que lui aussi est un passionné. Puis, il a décidé que Akira Toriyama n'était pas derrière Dragon Ball Super. Il a décidé de rajouter, tu sais, cette petite info en plus. Ça m'étonnerait qu'il ait inventé des choses. On ne peut pas avoir confiance. En gros, son nom, il est juste déposé et puis c'est tout. Je voulais juste rajouter, puisqu'on est sur les jeux de mots, les leakeurs, c'est des gens qu'on a marre de poireauter. Allez, technique, ça va. Ok. Le leake, c'est le poireau, en fait. Ah ! Ok, bon, super. Vas-y, j'ai arrêté les jeux de mots. On en parlera à la BBC ? On va remonter l'ambiance ? Ça commence. Oh, galère. Ok, du coup, rapidement, est-ce que vous êtes pressé de Dragon Ball Daima qui arrive en octobre ? Est-ce que c'est ça, je crois ? Enfin, je pense que oui. 2024, forcément. Ça sera peut-être le renouveau de Dragon Ball. Parce que, bon, ces dernières années, il y a eu beaucoup de passionnés ultra déçus. Et quand ils ont vu un peu le teaser de Daima, je les ai vus sauter. Du renouveau en faisant la même chose que j'étais ? C'est pas ouf. Je ne sais pas. C'était pas le bon mot, peut-être. D'accord, attends, attends. Juste, comment ça, on ne sait pas ? On remet tout le monde petit. C'est un rageux. Ils revont dans l'espace. Aller chercher des aventures. Arrêtez. Mais sans les Dragon Ball. Bah oui, sans les Dragon Ball, parce qu'il y a des trucs démoniaques. Ça va, c'est la même chose. Ça nous a fait patienter. C'est honteux. Sachez-le, c'est honteux. Je suis contre. On détruit Dragon Ball. Il n'y a rien après celle. Et puis, c'est tout. Non. Allez, bouge. Il n'y a rien après bout. Et puis, c'est tout. Ça nous a fait patienter. On passe à autre chose. Ça m'énerve. Ça m'énerve. En tout cas, moi, je suis hypé. Plus il y a du Dragon Ball, plus je suis là. Peu importe. C'est l'année du dragon en plus. Eh bien, tiens, tu fais. Alors, sache que tu le sais ou tu ne le sais pas. Tu fais une transition de ouf. Puisque Echiro Oda a laissé un message de bonne année. Parce qu'en plus, lui, il est né le jour de l'an, le premier de l'année. Il a laissé un message qui laisse place à plein de théories qui sont apparues un peu partout sur la toile. Évidemment, sur One Piece. Je vous dis une partie du message. Ce sera cette année les 25 ans de l'anime One Piece. Nous espérons que vous allez pouvoir propulser l'engouement dans les airs tel un dragon. Alors, deux choses. Est-ce que vous pensez que c'est juste un jeu de mots pour dire que, en plus, ça va être l'année du dragon, lors du nouvel an chinois, mi-février, je n'ai plus la date exacte. Ou alors, vous pensez que c'est un petit foreshadowing pour annoncer que Dragon, donc le père de Luffy, Dragon, un révolutionnaire, sera un peu mis au centre du manga ou devant de la scène, sur le prochain arc, mon cher Willax. Vous n'êtes pas en train d'un peu abuser là ? Si ! Totalement ! Et Chiroda, c'est Mylène Farmer, genre. Qui est désenchanté. Qui est des mystères. Et le genre, oh waouh ! C'est PNL, c'est oh waouh, il va sortir. Alors, juste pour vous dire, parce que les auditeurs n'ont pas entendu, notre producteur Face, qui aime quand même beaucoup Etchiroda et l'oeuvre One Piece, a dit, on va virer Willax. On va me virer pourquoi, gros, redescendez un peu sur Terre, les gars. Qu'est-ce que t'as dit Mylène Farmer ? C'est l'année du dragon, respectez. Genre, déjà, on passe à l'année du dragon. Laissez déjà, laissez déjà WIT Studio remettre le nouveau... À le nouvel animé. Le nouvel animé, tranquille. Ça y est, il va s'énerver. Oui, mon cher Face. Non, mais il n'est pas sérieux. Bon, déjà, d'une, moi, je suis année du dragon. En plus, je suis né le même genre que le fille. C'est vrai, c'est vrai. Il y a du For Shadowing même avec moi, t'as capé. Donc, dragon va être mis au devant de la scène pour toi. Non, mais je l'ai vu vite fait sur WhatsApp. C'est du For Shadowing. Ah, ok. Ah non, il a parlé à Soul King, c'est ça ? Il demandera Soul King parce qu'il a la faim Soul King. Valentin ? Je vais refaire la même intro que tout à l'heure. En remettant dans le contexte, il y a deux semaines, déjà, la Jump Festa, il avait lâché un bon petit indice, Oda, sur ce qu'allait se passer pour 2024. Un message un peu plus long en disant, est-ce que l'équipe du Chapeau de Paille va réussir à s'en sortir ? Si oui, ils iront sur cette île, sans préciser, et il se passera un combat entre celui-là et celui-là. Donc déjà, il a placé deux trucs qui semblent... Mais aucun nom, il y a plein de personnes sur plein dix. Aucun nom, mais quand tu sais où il a dit quel était l'objectif suivant, El Baf avec l'île des géants. Voilà, je pense que là... Après, alors par contre, sur le combat, il y a tellement de possibilités. Il y a des gens qui pourraient ne pas être morts. Il y a plein de trucs, donc c'est difficile. En fait, j'ai hâte d'y être, mais je n'ai pas envie de m'embarquer dans des théories too much parce que je n'aurais jamais raison. Nice ? Moi, je pense que c'est très bien ce qu'il a fait parce que ça va pouvoir peut-être relancer les théories, les fameuses théories. Tous les créateurs de contenu One Piece. Et puis, ça lui fait un peu plus de pubs, même s'il n'en a vraiment pas besoin. Mais en fait, je pense que vu toutes les théories qui ont existé, qui ont été faites par des gens, par tout le monde, par tous les fans, il y en a forcément un qui a la bonne. Et le jour où la fin va t'arriver, je suis pressée de voir c'est qui ce un, tu vois ? Je suis pressée de voir sa vidéo. Je te jure. Un jour, il y a un mec qui a dit « Ouais, j'ai vu Eshiro Oda avec un briquet. Oh, waouh, c'est le retour de Ace. Mais calmez-vous, les gars. Vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des fous, quoi. » Non, mais on aime ça. On aime ça, les théories. Les théories ici en One Piece, d'ailleurs, on les salue parce que je pense sincèrement à vérifier, mais ce sont eux qui ont le plus d'imagination. De tous fans mangas confondus, personne n'est plus fort que les fans de One Piece. En même temps, quand tu as le monde des Eshiro Oda, tu peux y aller partout, tout est possible. Tout est possible, exactement. C'est tout pour cette semaine. Donc, on aura plus de news, animés, mangas tout à l'heure avec Nice. Alors, comme vous le savez, on est au tout début parce qu'on est le 3 aujourd'hui, janvier 2024. Donc, on sait déjà qu'une belle année manga arrive. Une belle année animée aussi. Il y a Dan Dadan, Kaiju No. 8, Solo Leveling, pour ne parler que de cela. Donc, il y a énormément de choses qui arrivent. Pour les mangas aussi, il y a très, très belles choses. On en parlera d'ailleurs avec toi, ma chère Nice. Ce que j'aimerais voir parmi toutes les belles choses qui arrivent, voir avec vous, la team. D'ailleurs, mon cher Face, si tu veux intervenir, si tu as un truc qui te tient à cœur, n'hésite surtout pas. Est-ce qu'il y a une chose que vous attendez particulièrement ? Je vais commencer avec toi, mon cher Willax, pour cette année 2024. Le truc qui te donne des petits papillons dans l'estomac. Alors, comme évoqué il y a quelques mois, on parlait de la fin de Hunter. Ah oui, il y a plein de théories possibles aussi. Il y a plein de sujets des Discord. Oui, je sais que c'est un sujet de Discord. C'est bête. Mais en fait, ça m'a donné vraiment envie. Alors, c'est parce que là, toi, tu t'es arrêté où ? Je me suis arrêté au Fomiché. Les affreux chapitres qui sont des romans qui sont sortis de Togashi ? Tu parlais de... Ceux qui sont sortis sur Manga Plus ? Non. En fait, il n'y avait plus de dessin, il n'y avait que des bulles. Ah non, non, pas envie. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Mais c'est impossible. Justement, tu ne peux pas. Justement, c'est un truc que je ne voulais pas faire, clairement. Non, moi, je me suis arrêté au Fomichimère. Après, on m'a tellement vanter la suite que je n'ai pas kiffé. Tu n'as pas vu la grande conférence quand on veut remplacer ton hétéro et décédé ? Non, j'ai vu au début. J'ai vu juste le début de la dernière saison, mais ça ne m'a pas hyper hypé. Mais effectivement, quand on me parle de la fin de Hunter Hunter, là, je suis un peu pressé. Parce qu'on parle quand même d'un manga qui est énorme, qui a plu à tout le monde. D'ailleurs, je reviendrai dessus quand on parle de nostalgie. Et qu'on a tous envie de savoir, est-ce que Gon va devenir le meilleur Hunter ? Est-ce que Kiroua va passer du côté obscur de la force ? Il y a plein de choses qui peuvent être cool. Est-ce que Isoca va arriver à ses fins ? J'espère pas. Justement, j'espère aussi. Enfin, c'est bizarre, mais Isoca, j'espère qu'on va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment. Se battre. En fait, il y a tous ces personnages qui ont été ces 15 dernières années qui ont été hyper emblématiques et qu'on revoit ne serait-ce que dans le côté marketing, on les voit. J'ai envie qu'il y ait quand même une fin. Ce serait dommage de partir sans ça. Qu'est-ce que tu verrais comme fin, toi ? Le retour de Gon à son île. Avec sa canne à pêche qu'il la retrouve une fois. Qu'il est une gosse et qu'il s'en occupe. Ah, c'est nul s'il n'abandonne pas. Non, mais normalement, ils font ça dans les mangas. Qu'ils abandonnent quoi ? Comment tu veux qu'il y ait une suite qui ne l'abandonne pas ? C'est le cercle de la haine, c'est ça ? Comment tu veux qu'il y ait un Hunter Hunter Shippuden ? Ou un Hunter Hunter Kai ? Est-ce qu'il était prévu qu'il y ait un Boruto, par exemple ? Ah, ça, je ne sais pas. Alors que c'était une bonne fin. Il est parti, il s'est marié, Pépère, Naruto avec Hinata. Au début, ce n'était pas Kishimoto qui faisait Boruto. Il l'a repris par la suite. Oui, mais tu vois, comme quoi, moi, j'étais parti pour une bonne fin de Gon, qui repart tranquillement dans son île, qui va s'occuper de sa tante. Donc, il ne devient pas le chef des Hunter. Il n'a pas besoin, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, Netero, il avait quand même une vie calme en étant chef. Il était juste là, en train de contrôler. Tu sais pourquoi il était calme ? Parce que comme il était plus fort que tout le monde, personne ne vient lui chatouiller les pieds. Voilà, en espérant que ça arrive également pareil pour Gon. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, son daron, irrécupérable, je pense qu'il n'y a pas besoin de la ramener sur l'île. Mais pour moi, je vais avoir une bonne fin là-dessus. En fait, je vois, j'ai bien envie de voir un combat de la famille Zeldris. Un pont, tu sais, un... Mais est-ce que, parce que sincèrement, c'est peut-être... J'ai envie d'avoir de l'explosion un petit peu. C'est peut-être ce qui manque, et peut-être qu'on aura par la suite. Il faut voir si quelqu'un a le numéro de Togashi, envoyez-lui un message. Mais ce qui nous manque, c'est un combat. Alors, peut-être pas à mort, mais un combat sérieux. Un combat parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies. Un combat Gon-Kirua. Tu vois, comme un Sasuke Naruto, comme un Luffy contre... Contre les vampires. Non. C'est une super vanne. Il est très bon. C'est une super vanne. Il faut savoir que dans l'oreillette... Il ne faut pas toucher aux aventures-là. Ou comme Goku-Végéta. Bref, il nous manque ce combat d'amitié, tu vois. Bon, Goku-Végéta, ce n'est pas de l'amitié. Dans le chat, il y en a beaucoup qui aimeraient une suite aussi de Hunter Hunter. Mais d'accord. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est bête, mais même si... On parle de l'un des plus gros mangas de tous les temps. Même si ça semble bâclé de ce qu'on dit, tu sais, l'arrivée. Franchement, je sens que... Shimoto, il peut faire un bon taf. Ouais. D'ailleurs, en partie. Enfin, Togashi, par exemple. Togashi, ouais. Kishimoto aussi, mais Togashi. Du moment où ils ne refait pas du volet, tout va bien. Mon cher Valentin, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais particulièrement voir ? C'était très, très compliqué et cruel de demander un seul titre sur 2021. Alors, attendez. Je vous donne un truc. On fait un tour et après, on peut en faire un deuxième. Bien sûr. Si je dois en choisir un seul parmi ceux annoncés, ce serait Diamond No Ace qui va sortir chez Mangetsu. Alors, fais-nous le pitch, vas-y. Alors, le pitch, t'es sur un manga de baseball. Là, vraiment, sport, baseball, baseball, baseball à fond. Qui est le sport numéro un au Japon. Au Japon, qui est encore le sport national même, officiellement. Même si le foot gratte tous les ans des places. Ah ouais, c'est pas Blue Lock. Ça, ça arrive. Et donc, c'est un manga de baseball où on suit Eijun Sawamura, le héros qui est un super bon lanceur, forcément, comme toujours. Il est dans son petit village, vraiment un petit bled. Il porte son équipe. Mais à lui tout seul, il n'arrive pas à lui faire gagner le championnat régional. Donc, il est là tout triste. Ah, non, 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 je n'ai pas réussi à Vukari jusqu'aux Koshiennes, les gars. C'est triste. Et il se fait recruter dans un lycée de brutasse. Les lycées, il faut savoir, au Japon, le baseball, c'est tellement important que tu as des lycées qui vont chercher des joueurs dans tout le Japon. C'est-à-dire que si nous, au lycée, on allait te chercher quelqu'un en Europe, n'importe où, parce que c'est grand le Japon. Et donc, ça, c'est les lycées privés qui ont beaucoup d'argent et qui disent, ouais, nous, on veut vraiment remporter Koshiennes. Donc, c'est une ferme à champions. Il se rend compte, en fait, en arrivant là-bas, que le meilleur lanceur dans sa petite région, eh bien, ce n'est pas forcément grand-chose vis-à-vis des meilleurs de tout le Japon. Donc, ça va lui le mettre en perspective. C'est ce qu'on appelle être un gros poisson dans une petite mare. Exactement. Mais quand même un gros poisson, avec un potentiel, il n'a pas encore fini sa croissance. Et donc, ça va le mettre en perspective par rapport à son truc. Donc, tu commences par un mec qui est super badass et tu t'as l'impression qu'en fait, il n'est pas encore complètement badass. Et c'est super marrant parce qu'il se fait rabattre le caquet assez fort, assez vite. C'est super bien dessiné. C'est hyper drôle. C'est blindé de baseball. Donc, je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment un manga de sport. Alors moi, je suis vraiment nul en baseball. Je pourrais raconter ma vie quelques secondes. Ça nous intéresse. Vous connaissez mon amour pour New York. Je suis allé à New York plusieurs fois. Je suis allé voir les Yankees. Donc, l'une des deux équipes de baseball de New York. Et d'ailleurs, petite astuce, vous pouvez vous pointer à n'importe quel moment. Il y a des places à 20 dollars parce que vu que les matchs jouent 4 heures, les gens ne restent pas 4 heures. Donc, vous pouvez avoir des places pas chères. En fait, j'y suis allé. C'est très ennuyant, le baseball. Parce que c'est lent. Il ne se passe pas forcément grand-chose. Comment est-ce que toi, tu as été hypé par ça ? Alors, moi, j'ai été hypé par le baseball enfant, par touch. Je parle du manga. Ok, par celui-là. Alors, déjà, tu n'as aucune des phases chiantes. Parce qu'il n'y a que ça dans le baseball. C'est pareil, ça dépend vraiment des matchs. Alors, dans ce cas-là, c'est comme si tu dis le football, c'est chiant parce que tu as regardé Lorient Quimper. Tu vois, c'est un moment... Je n'ai jamais regardé Lorient Quimper. Ok, bon, je ne suis pas assez bon à foot. Mais des fois, le foot, c'est chiant. Mais 90 minutes, ça passe vite. Donc, c'est marrant parce que tu es capable de dire des fois sur le truc, tu as vu un seul match de baseball et le baseball, c'est chiant. Oui, mais parce que... Parce que je suis chiant. Tu as des phases d'attaque. Parce que je suis mauvais. Non, il t'a cassé. C'est comme si tu regardes un match de basket où tu as une équipe qui écrase complètement l'autre. Ça ne va pas être marrant parce qu'ils ne vont même pas faire d'efforts ou tout. C'est comme ça. Et en fait, le baseball, il y a vraiment des phases d'attaque et de défense. C'est comme si tu regardes le football américain. Le football américain aussi, c'est super long. Ça m'ennuie, moi. Non, mais c'est super long. Mais par contre, il y a des tactiques de malade. Il y a des trucs. Et A. Shield 21, tu n'as aucun moment qui t'a ennuyé. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, bien sûr que dans le manga, ils ne vont pas te faire le match en entier. Il va te faire tous les moments qui sont vraiment cool. Tu vas sentir la pression, tu vas faire le truc. Il va te mettre cinq pages pour juste un lancé qui dure une demi-seconde. Et il va te mettre une demi-page pour toute la phase de défense après qui va durer une demi-heure où les mecs, ils jouent à la passe à la balle. Et donc, c'est vraiment top. Et c'est super bien fait. Il te met une galerie de personnages. Parce que comme il est arrivé dans une grosse école qui a énormément d'argent, ce n'est pas une petite équipe de juste neuf joueurs. Parce que pour jouer au baseball, c'est neuf. En général, tu as deux ou trois remplaçants, mais vraiment, ils se focalisent sur les neufs. C'est comme, tu vois, dans Slam Dunk, tu as vraiment le cinq majeurs et les autres, tu les vois à peine. Là, tu as une école où tu as plus de 200 mecs dans l'école, 200 mecs dans le club. Et il en fait vivre un paquet. Parce que les mecs, d'année en année, vont changer. Tu as ceux qui sont en décalage scolaire. Tous les trois ans, tu changes de cycle. Tu passes de la primaire au lycée, du lycée à après. Ça ne te perd pas un petit peu d'avoir autant de personnages ? Tu passes de la primaire au lycée direct. Mais là, tu fais tout dans celui-là. Parce que j'ai sauté des classes. Ils ne voulaient pas me garder. Ils n'ont dit pas de collège pour toi. Vas-y, qu'est-ce toi ? Non, tu ne te perds pas. Parce que les mecs, en plus, ils sont hyper distingués en caractère et en design. Et c'est vraiment une œuvre incroyable. En fait, ce n'est pas pour rien que c'est un des mangas de baseball le plus long. Il y a deux saisons. La première saison, c'est 47 tomes. Ah oui ? Et la deuxième, c'est 30 équels. Donc, on est sur plus de 75 au total. Sur du kingdom. Donc, bravo. Il faut être courageux pour sortir ça. Et c'est incroyable. Bravo. Il t'a cassé, Hubert. Il m'a totalement cassé. Je suis à deux doigts de partir, moi. J'ai défendu le titre que j'aimais cette année, que j'attendais avec impatience. Moi, je vais partir, moi. Non, mais là, c'est au nignon, 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 nignon. T'es marre. T'es hypé de ouf. T'as jugé trop vite. Voilà, laisse-toi tenter. Je vais le faire. Ça sort quand ? Ça sort en mars. Et alors, attention, les deux premiers chapitres ne sont pas dingues. Et ça commence au troisième. C'est sur Manga Plus ? Non, parce que c'est Codancha. Ah, c'est Codancha. Donc, du coup, ça ne peut pas être sur Manga Plus. Mais si tu veux le prélire en anglais, c'est sur Izumi. Donc, le service américain qui ne bloque pas de géologue. Et les trois premiers chapitres sont gratuits officiellement. Ok. Donc, tu peux. Et après, il faut payer. Je vais tester. Mais si je n'aime pas, je te le dis tout de suite. Je ne te donne plus de chronique. Ok. Tira à la BBC. Il y a une émission là-bas qui s'appelle Y'all Town. Évidemment, je ne le ferai jamais. C'est quand même le meilleur d'entre nous. Donc, ça marche, ma chère Nice. Déjà, je voulais parler de Solo Leveling et Link Click qui ont été énoncés dans le chat. Non, non, ce n'est pas le meilleur. Ah oui, d'accord, le chat. Le chat, oui. Voilà, il y a Solo Leveling qui arrive là. Ah oui, on a vu l'épisode 1. Mais je n'étais pas là, moi. Ah, tu n'étais pas là. Deux. On a vu deux. C'est vrai, on a vu les deux premiers épisodes et on est resté comme ça pendant deux mois. Et ouais, ça sort cette semaine, il me semble. Oui, c'est début janvier, donc je n'ai plus la date exacte. Il me semble que c'est ce week-end. Et Link Click, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un animé chinois. Ça n'a rien à voir avec la plateforme pour trouver du boulot. Pas du tout, Link du Nord, ce n'est pas Link du Nord. Je voulais faire une vanne. Ouais, ouais, bon, c'est assez. Mais du coup, c'est un animé chinois, ça change un petit peu. Moi, je n'ai regardé que deux épisodes, pour être honnête, et je continuais. Et il y en a qui attendent la saison 3, donc c'est sur Crunchyroll. Donc vous pouvez commencer et ça change un petit peu. D'entendre un peu les voix en chinois, etc. Il y a les sous-titres ? Oui, évidemment. Bref, moi, mon choix, c'est le film. Un film qui a été annoncé pendant le Jump Festa 2024. Un film qui m'a étonnée, je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait en film, c'est Chainsaw Man, l'arc-liz, Riz. Je ne sais pas comment vous dites ça. Je ne sais pas, parce que c'était que écrit, donc moi, j'irais Riz. Allez, Riz, on va dire Riz. Moi, Chainsaw Man, c'était compliqué. Déjà le manga. Ou Rez. Ah, peut-être Rez. Ah, bizarre un peu. Moi, j'aime bien Riz. Parce que tu as bien Malcolm. Oui. Oh, wow ! C'est les biscuits. Ça marche aussi. Oui, très bon. C'est des biscuits anglais encore. Oui, c'est le diabète qui te donne le diabète. Mais du coup, moi, c'était difficile, Chainsaw Man, que ce soit le manga. Au début, quand j'ai lu un peu le résumé, ça ne me tentait pas. L'anime, je l'ai jugé les deux, trois premiers épisodes. Même si c'était beau, je trouvais que c'était bon. Denji, bon, ok, c'est quoi son but ? Je ne trouvais pas de sens. Et petit à petit, en fait, quand tu découvres les persos, tout ça, que ce soit Aki, que ce soit Makima, que ce soit Kishibi, alors j'ai kiffé Kishibi, et Imeno, et Ripe Imeno, voilà. Ok. Oh, arrête ! Comment ça se passe ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, ce n'est pas vrai. Il a juste fait une gestue. Oui, il a fait une gestue, mais c'était un débit de spoil, ça. Il faut savoir que c'est dur de parler avec lui et de Chainsaw Man. Oui, de parler. Parce que quand tu parlais avec lui, j'aime énormément ce manga. Il le lit, donc il est en mode, ah bon, ah, quand tu as dit Mon Lee, c'est dur. Exactement. Il est vraiment en mode, genre, ah, ne t'inquiète pas, genre. Non, mais on en parlait, on en parlait la dernière fois, et je lui disais que j'allais lire, et quand j'ai vu l'annonce du film, j'ai dit, ah non, je ne lis pas, j'attends la fin de ce film. Tu devrais lire quand même ? Non, je veux le voir, je veux voir ce film au cinéma, en plus, et le trailer était incroyable. J'ai kiffé le trailer, il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà, qu'est-ce qui t'a fait qu'il n'y a rien ? Parce qu'en fait, justement, c'était la mise en scène, la mise en scène où c'est une musique douce, etc. Il y a une histoire d'amour, un amour naïf. Mais c'est ça, en fait, cette saison, enfin, cet arc-là, c'est un arc d'amour. Ne m'en dis pas plus, j'imagine qu'il y a d'amour. Je ne t'en dis pas plus, t'as vu l'extrait, enfin, t'as vu la bande-annonce. C'était très cinéma, donc adapté au cinéma complètement. Et puis, il y a aussi le côté un peu humoristique, parce que le gars, il se retrouve genre tout nu au bout d'un moment, dans le teaser de 20 secondes, et je pense qu'il va, avec cette copine, cette petite fille, je pense... C'est pas une petite fille, attention, surtout en s'étant trouble. Oui, il va découvrir un peu certaines expériences, donc je suis en passant de voir ça. Et puis, on voit aussi, au début, la fleur, là, une petite fleur qui devient flamme, du début jusqu'à la fin du teaser. Et je me dis, ah, donc il va y avoir l'histoire d'amour, mais à côté, il va y avoir vraiment le truc d'arc que j'aime dans Chainsaw Man, peut-être. Et voilà, donc moi, Chainsaw Man, ça me... Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est juger quelque chose et me tromper. Et me tromper, et une fois que je l'ai vue, je me dis... Je deviens une groupie, une grosse fan du truc, tu vois. Quelle torture. Je vais te dire un truc. Cet arc-là, c'est de la bombe. C'est de la bombe ? T'as vu ? Ça, c'est un spoil. Non, je voulais... C'est mauvais, mec. Bon, attends. Ça serait Oda, il serait sur des théories. Alors, c'est de la bombe, mais c'est quoi ? C'est de la bombe, c'est de la bombe. Mais je t'ai jure, j'ai pensé à la flamme, tout ça. Non, non. Mais quoi ? C'est génial, c'est un super. Ça veut dire qu'il est vraiment bien. Là, si je dois vraiment faire mon théoricien, je me dis, c'est de la bombe, ça se dit plus depuis au moins 2010. J'en suis sûr qu'il y aura une bombe qui va... Ça, c'est mauvais. J'ai dit ça parce qu'avant de venir en émission, j'ai écouté This Is, c'est de la bête de bombe. Et je trouve qu'on devrait remettre au goût du jour cette expression. Mais sinon, il faut savoir que pour ceux qui ont lu le manga, il y en a beaucoup. Leur personnage féminin préféré, c'est Riz. Ah, c'est Riz ? Moi, je dis Riz, je ne sais pas si on dit Riz. Donc, on oublie Makima, on oublie Power. Après, il y a toujours une échelle de Makima ceci, Power cela. Mais il y en a beaucoup, ils disent ouais, c'est Riz. Mais ça se voit, elle était mignonne dans le teaser. Elle était kawaii. En tout cas, tu verras. Est-ce que vous vous êtes d'accord pour le film ? Je crois qu'on en avait déjà parlé. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il se passe tellement de choses dans cet arc-là qu'en un film, ou alors il faudra un film de 4 heures, tu vois. Imagine, ils font comme Demon Slayer, ils font un film, mais à côté, ils te le mettent en saison et après, ils font la suite de saison. Eh bien, ça, d'accord. Ils avaient fait ça ? Ils n'ont pas détaillé, vraiment. Ils ont découpé le film. Oui, ils ont découpé le film. Ils ont dit qu'il y avait des scènes en plus. Il y en avait les deux. Deux petites scènes, une dans une gare. Et ils ont prolongé la suite de la suite de la fin. Oui, après, ils ont continué, c'est sûr. Donc, on verra. Moi, j'ai confiance dans l'équipe qui travaille dessus. Mais oui, ma part. Non, non, et puis même côté éditorial, tu sais que Fujimoto, il est impliqué. Tu sais que son santo est aussi impliqué. Donc, voilà, s'ils ont choisi ce format. Il faut savoir que Fujimoto est un grand fan de cinéma. C'est un dingue de cinéma. Donc, moi, j'ai tendance à me dire que c'est lui qui a voulu pousser ça. Et que, alors oui, Nice, je pense sincèrement que le film va être réussi. Mais moi, ce que je dis, et tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont lu le manga doivent se dire les mêmes choses que moi. Il y a plein de choses qui se passent dans ce manga. Il y a un truc qui n'est pas trop expliqué. Il y a un truc qui n'est pas trop expliqué. Et je pense que tous ceux qui l'ont lu se sont dit quand on aura l'animé, ce sera peut-être plus développé dans une sorte de flashback, je ne sais pas, ou dans un focus sur le personnage. Et on saura pourquoi. Mais tu n'as rien pour l'instant qui dit que ce film, c'est l'arc complet. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais peut-être que c'est juste un début. Tu as une suite en animé, mais tu as aussi une possibilité qu'il y ait plusieurs films. Ce n'est pas la première fois. Ça aurait été annoncé en plusieurs films. Mais peut-être qu'ils attendent de voir comment ça marchait pour savoir justement comment ils vont faire la suite en animé ou en film, si les gens sont passionnés ou pas. On a plusieurs possibilités. Le City Hunter, c'est un double film. Oui, mais là, on n'est pas sur la même chose sur le City Hunter. C'est un film qui ne fait pas partie du manga. C'est un film hors manga. Ce n'est pas la même chose. Mais vous savez... Le reboot de Yamato qui vient d'être annoncé, c'est 7 films. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, des reboots. Vous savez, on parle beaucoup de films et de cinéma. Mais la saison 1 n'a pas été très, très appréciée au Japon. Donc, en fait, j'ai l'impression que sa passion pour le cinéma à Fujimoto, c'est peut-être adapté aux... Ils n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas aimé. Je me parlais de découper. Mais c'est surtout sur le fait qu'il y a eu deux choses. Un, ils n'ont pas aimé le caractère de Denji et la voix de Denji. OK, donc c'est que focus sur ça. Je ne trouve pas. Moi, ça lui va bien. Après, il n'y a pas aimé et pas aimé. Je veux dire... Ils ont fait des pétitions. Oui, mais nous aussi, tu peux faire... En français ? C'est Donald. Non, mais tu as vite fait de faire une pétition. Donald Renu qui est une légende. Ça n'a pas été non plus des vrais trucs qui ont été super loin. Les Blu-rays sont plutôt bien vendus. Ils ont pu faire des expos derrière. Moi, je trouvais ça super bien. Il y a eu des gens qui n'ont pas aimé et qui l'ont fait entendre. Mais ce n'est pas non plus une réalité absolue. Ce n'était pas ouf. Parce que moi, je me suis dit peut-être que, justement, comme c'est très représentatif un peu de la culture européenne, du cinéma européen, occidental, on va dire, dans le cinéma, etc. Parce qu'il est bercé par le cinéma américain, ça se voit dedans. C'est ça, c'est pour ça. Il est tarantinesque. Il est tarantinesque, vraiment, oui. Je me suis dit peut-être qu'il manque un peu de cette culture japonaise. C'est un peu l'imagination que je me suis faite. Ils sont très ouverts sur les Etats-Unis, au Japon. Oui. Surtout de M.H.A. Oui. Quand tu penses à ça. Quand tu penses à Jojo. C'est vrai. On verra. En tout cas, Chainsaw Man, on l'attend 2024. Je suis impatiente. Du coup, Hubert, ton attente à toi. Oui, c'est toi des attentes. Mon attente à moi, en fait, ça fait partie des trucs que j'ai bien aimé de 2023. Et j'attends la suite et la fin de 2024. Là, c'est Bleach. OK. Il faut savoir que moi, Bleach, on en parle. J'ai parlé avec Diff une fois, mais moi, j'avais tout lu de Bleach. Et donc, cette partie-là, la guerre de Cent Ans, c'est vrai qu'elle était maltraitée, entre guillemets. On sent qu'on a rusher Titekubo pour dire « tu te dépêches de terminer parce que ton manga, il fonctionne moins bien ». Donc, on le sent. Et Titekubo avait annoncé, avant que l'anime revienne, qu'il avait retravaillé certains aspects du scénario. Ça s'est senti. Ça s'est beaucoup senti dans la dernière saison, dans la saison 2. Je reviens rapidement dessus. Par exemple, dans le manga, la division 0, elle n'est pas très bien exploitée. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont ultra forts, qu'un seul membre de la division 0 vaut toute une division de Shinigami. Ce que tu divises par 0, c'est l'infini, c'est normal. Bah oui. Ça tient. C'est une bonne vanne. Mais dans le manga, et je suppose que tu l'as lu aussi, mon cher Valentin, dans le manga, on ne le voit pas. On se dit « en fait, ils sont nuls ». Et là, ouais, ils sont tous plutôt bien traités. On les voit se battre. Le combat contre les Sternritters est beaucoup plus long que dans le manga. Et ça, c'est cool. Il y a des choses qui sont rajoutées et ça, c'est cool. Et surtout, dans cette troisième partie, il me semble que c'est la dernière, il va y avoir plein de choses qui vont surprendre une partie des gens. Puisqu'il y a un invité mystère qui va faire son retour. Et ça, c'est cool. Parce que dans le manga, j'ai dit « wow ». Et donc, dans l'anime, j'ai hâte. Deuxième truc important, et ça va faire plaisir à notre cher producteur Face, c'est qu'on va enfin voir l'évolution de Kenpachi. Puisque je suppose que tout le monde a capté quel était son bankai. Parce que dans le dernier ou l'avant-dernier épisode, quand il cherche, je ne sais plus comment elle s'appelle, son acolyte, et que personne ne la trouve. Bon, on commence à comprendre comment son bankai fonctionne. Mais bon, on va le voir plus là. Et puis, on va voir l'évolution d'Ichigo aussi. Et le dernier combat, il était plutôt sympatoche en manga. Mais vu la qualité de l'anime, je trouve que ça va être superbe. Donc, j'ai hâte. Dis-moi, est-ce que tu as vu Burn the Witch ? Non, mais tu m'en as parlé. Il y a énormément de fois. Là, il y a les épisodes qui sont sortis. Il y a le manga, déjà. Et il y a les épisodes aussi qui sont sortis sur Crunchyroll pendant Noël. C'est dans le même univers que Bleach. Je n'ai pas regardé, personnellement. Je connais un peu le... Parce que c'est une histoire de sorciers. Il y a deux mondes, en fait, à Londres. Il y a des sorcières... T'es sûre que c'est Harry Potter ? Ben, tu sais quoi ? On pourrait croire, mais non, pas à ce point, en fait. Et il faut un peu leur... Les justicies doivent... Je crois que c'était des dragons ou des créatures. Je ne sais plus. En fait, ils les gardent dans ce négaverse. Et ils doivent les chasser, les attraper avant. Et tu reçois... Tu vois l'arme fatale ? Deux flics qui détruisent. Ben là, c'est pareil. Sauf que c'est Thelma et Louise, quoi. Et c'est mortel. Tu m'as fait deux références que j'aime, tu sais. N'est-ce pas ? Et en plus, tu aimes Bleach. Et l'arme fatale aussi. Ben évidemment. C'est très important, l'arme fatale. J'ai une question par rapport à Bleach. Est-ce qu'on peut ne pas avoir regardé Bleach et regarder directement Bleach. Non, parce que tu vas être complètement perdu. Tu ne vas pas savoir qui est qui. Surtout, tu ne vas pas suivre l'évolution des personnages. Et puis, tu ne vas pas comprendre pourquoi Ichigo et Ichida sont censés être potes et que là, ils se retrouvent face à face parce que l'un est Quincy et l'autre est Shinigami. Et tu ne vas pas savoir pourquoi ils ne s'aiment pas. Et surtout, ce qu'ils ont vécu ensemble avant. Donc, non, tu ne peux pas tout sauter. Ce n'était pas pour moi. Par contre, tu peux sauter les arcs rajoutés. Oui, tu peux sauter les bancs. Mais ne pas regarder, c'est se priver de tout le lore de Bleach. On est sur un manga. Et puis, tu sais, alors moi, je ne suis pas comme Diff. Mais Diff, lui, il a souvent dit qu'entre Naruto et Bleach, pour lui, c'est Bleach. Oui, je suis là. Donc, Bleach est vraiment très, très fort. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, ce qu'ils ont gardé l'année dernière. Parce qu'il était plus adulte en même temps. Alors, il est plus adulte. C'est différent, tu es plus mature. Même là, ils ont gardé, ce côté début 2000, où c'est quand même très sombre, Bleach. Il y a beaucoup de sang. Et ça, ils l'ont gardé. Et je trouve ça cool. Et puis, les OST sont fabuleuses. Bref, regardez Bleach. C'est très, très important. On a peut-être le temps, rapidement, pour un dernier... Ouais, vas-y. Du coup, je me lance sur The Bugle Call, Le Chant du Cléron, qui sort chez Kihun, là aussi, je crois, c'est mars ou avril. Et c'est juste incroyable. Ça raconte l'histoire d'un joueur de Cléron quand les gens font la guerre. Sauf que ce n'est pas juste ça. On va se rendre compte qu'il y a un monde hyper fantastique. Donc, on est dans une ambiance plutôt médiévale. Mais on va vraiment sur du fantastique. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une médiévale, mais futuristique. En fait, la Terre est revenue à l'âge médiévale. Mais en fait, il y avait des grosses cultures. Et donc, ce petit joueur de Cléron, au début, qui est dans une troupe de mercenaires, pense qu'il est voué à être juste mercenaires et à connaître que la guerre. Et son rêve, c'est de devenir musicien. Et le chef des mercenaires l'utilise juste pour dire sonne la retraite, sonne l'attaque, dis le flan gauche, resserrez-vous avec le flan droit. Enfin, vraiment, les trucs basiques de l'art de la guerre. Et ils se font défoncer dans le premier chapitre. Pas de bol ! Et donc, il le libère de son devoir. Lui reste là. Et il se fait attraper par quelqu'un d'autre qui a senti qu'il avait une espèce de pouvoir. Parce qu'en fait, quand il joue, tu as les notes de musique qui apparaissent pour les gens pour qui ils jouent dans le ciel. Et donc, il y a une visualisation de la portée musicale et tout. Et donc, ils comprennent. En fait, ils donnent super bien les instructions parce que là, il leur fait un dessin. Graphiquement, c'est incroyable. Ah ouais ? C'est hyper original. J'ai pu lire le premier tome. C'est Sheikyoun ? C'est Sheikyoun. Sheikyoun. C'est, pour moi, c'est la petite surprise que pas grand monde voit venir. C'est une dystopie ? Stopie. Ok. Voilà, sur cette vanne. Attends, je vais vite fait. Je te laisse. Allez, deux minutes. Allez, deux minutes pour... Ok. Moi, c'est Nine Peek. Je me rappelle, je vous en avais parlé, j'avais dit Nine Peek à l'époque. Ouais, ça, je me souviens, par contre. C'est Nine Peek. Et ça sort au mois de juin. Ça sort chez Kiyoun aussi. Kiyoun, ils sont chauds. On salue Ahmed, évidemment. Totalement. Et toute l'équipe de Kiyoun. Et c'est un furio. Moi, j'aime beaucoup les furios. Et c'est vrai que c'est bon, Tokyo Revengers, ça commence un peu à me... Fais gaffe, tu vas rêver. Will Axe, il va s'énerver. J'aime beaucoup. J'ai un grand amour pour Tokyo Revengers. Et il y a Wind Breaker ici que j'ai commencé. Mais bon, je ne suis pas ultra fan pour l'instant. On va continuer tout doucement. Mais oui, du coup, Nine Peek, ce qui m'intéresse dans ce nouveau furio, c'est l'histoire de Gakou qui est un peu... Il fait les 400 coups au lycée, tout ça. Il est un peu rebelle avec son père. Son père va mourir. Ah, bien. Et il va aller faire un tour à la pêche, il me semble, pour rendre hommage à son père parce qu'il aimait la pêche. Il va tomber dans l'eau et puis il va se retrouver dans un multiverse. Il va retrouver son... C'est Tokyo Revengers. Au lieu sur les rails, c'est dans l'eau, d'accord. Exactement. C'est une personne qui va le repêcher. Cette personne, c'est son père. Et du coup, ils vont aller... Son père plus jeune. Attention. Son père plus jeune. C'est vraiment un bond dans le temps. Et ils vont aller tabasser du méchant dans la ville. Oui, c'est Tokyo Revengers. Totalement. Mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Nous soufflâmes. Non, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est la relation père-fils parce qu'ils vont renouer. Voilà, c'est vrai. Tu sais, ça me fait penser à Endeavor. Oui. Tu vois, avec son fils. Enfin, ses fils, lui, pour le coup. Mais Endeavor, c'est un bâtard. Oui, mais... Attention au mot que son pour le service public. Cette relation père-fils, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, tourner là-dessus, c'est beaucoup plus intéressant. Je me dis, bon, parce qu'il peut avoir des belles surprises. Et puis, j'aime beaucoup aussi le chara-design. Et c'est ce que j'aime aussi dans les furieux. Dans les furieux, c'est le principe. S'ils se battent des gants, il faut qu'ils soient un peu badass. Exact. Donc voilà, Nine Peaks. Nine Peaks, Shikyoun, et juin 2024. Totalement. Eh bien, ça marche, ma chère Nice. Pardon. À moi. Je te garde pour après. Allez. Et peut-être pas sur ce sujet-là parce que notre cher Valentin nous a préparé un ami. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans Nani, mon cher Valentin ? Nani ! Nani ! Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui pour le 11e épisode de Nani, la chronique qui vous raconte des anecdotes et vous donne un contexte autour de la sortie d'un manga en France. Aujourd'hui, on va parler de Natsuko no Sake de Akira Ose, mais pas que. Manito, Serge ! Eh ouais, alors Akira Ose a commencé sa carrière sous le pseudonyme de Megumu Matsumoto en sortant du lycée. Donc il est devenu mangaka très très jeune. Il a été d'abord assistant auprès de Riji Asano et de Fumio Isamatsu avant de rejoindre le studio de Shotaro Ishinomori. Alors petit aparté, Ishinomori, c'est quand même le créateur de Kamen Rider de Cyborg 009. Il est inscrit au Guinness comme étant l'auteur ayant publié le plus d'oeuvres avec 500 tomes reliés, 770 titres. Donc Brandon Sanderson, Stephen King, allez vous rhabiller s'il vous plaît les gars. Chez le maître Ishinomori, le chef assistant à l'époque, là aussi, c'était un mec pas très connu qui s'appelle Gonagai. Non, c'est personne, oui. Gonagai, hop là ! Autant vous dire. Voilà. J'essaie de raccourcir un peu ma phrase, désolé. Il fait ses débuts avec un travail assez présent à l'époque, c'est-à-dire qu'on lui confie d'adapter les dessins animés qui n'étaient pas encore sortis en manga, donc il les fait. Mais c'est un peu comme le regretté de John Masuda, mais c'est un truc un peu chiant. Quand t'es créateur, tu t'as envie de raconter tes propres histoires. Donc Maître José avait envie de raconter ses histoires. Sa première série qu'il a écrite lui-même, Hatsukoi Scandal, publiée chez Shogaku Khan quand il avait 34 ans alors qu'il a commencé à 17 ans, a tenu 18 tomes et a été un franc succès ce qui lui a valu d'obtenir le grand prix du manga chez Shogaku Khan en 85. Mais c'est avec son manga Natsuko no Sake publié en 88 que sa popularité explose. Et ouais, il était fait pour... Alors excuse-moi, juste de coup, combien de temps tu te mets pour te dire je vais prendre 7 extraits musicals, 7 extraits musicals ? Alors j'écris d'abord toute ma chronique et après je choisis les trucs qui vont bien marcher. J'y passe souvent du temps. Des fois je pense qu'il y a un truc qui a marché mais finalement ça floppe donc je vais chercher autre chose. Des fois quand je cherche j'en garde un pour une autre chronique mais bon voilà. Prenez-en de la graine les youtubeurs. C'est pas simple. Donc le manga Natsuko no Sake au Japon s'est vendu à 3,85 millions d'exemplaires et il a surtout été adapté en drama sur Fuji TV un drama qui à l'époque réunissait 15% de la population. C'est énorme ? Bah c'est énorme. Exactement. That what he said me dit dit sur téléphone. Ça a permis non seulement de redynamiser l'économie du Sake de rendre son image moins un garde parce qu'à l'époque c'était un truc un peu pour vieux et aussi d'émanciper le rôle des femmes dans l'industrie du Sake et même au-delà. Il y a même un club de femmes qui font du Sake dans ce qu'on appelle les Toji les maîtres de chèves au Japon qui s'appelle les Natsuko. C'est pour vous dire ce manga il est tellement important que le prénom Natsuko signifie un métier. On a vu ça avec Yawara maintenant si on s'appelle une Yawara t'es judokate et si on dit Minami t'es une manager d'un club de sport et oui je peux tout ramener à Mitsuru Hadachi. Note au passage le mangaka a obtenu la reconnaissance officielle des producteurs de ginjo du Japon et une médaille d'honneur. Je te sens perplexe Oui parce que c'est quoi un ginjo ? Alors un ginjo et c'est le petit moment culturel est une appellation réservée au sake les plus fins on enlève 40% du riz on le polie à 60% donc on enlève 40% de l'écorce du riz pour qu'il soit meilleur et ça fait un super sake. Le sake c'est pas tu mâches un petit peu le riz après tu le recraches ça c'est juste pour que tu aies tes enzymes qui lancent la fermentation mais aujourd'hui on fait plus trop ça. Et puisqu'on parle de sake justement la transition est toute trouvée pour la seconde partie de ma vie. Sans transition voilà parce que c'était pas une vraie transition. Donc le titre Natsuko no sake peut se traduire par le sake de Natsuko on sait alors de quoi on parlait donc je vais vous parler un peu d'alcool dans les mangas. En France il y a trois mangas qu'on consommait à modération parler d'alcool c'est l'occasion d'aborder mon top 3 des mangas en France et voilà alors Natsuko no sake comme on vient de le parler après Tokyo Taraba Girls Dakiko Higashimura bon je triche un peu parce qu'on parle pas d'alcool dans sa fabrication mais de gens qui se réunissent pour boire de l'alcool et qui sont très très heureuses en vivant des petits godets dans une izagaya c'est hyper drôle je vous le conseille fortement et les gouttes de dieu dont vous avez toutes et tous entendu parler c'est le plus connu de la liste c'est là aussi un drama avec 7 millions de fans à chaque épisode un manga qui fait partie des rares élus à avoir tellement explosé le plafond de verre du manga en France qu'il y avait plein de gens qui n'ont jamais lu de manga qui se sont mis à lire du manga grâce au goût de dieu donc c'est un super truc qu'on est à plus de 2 millions de tomes vendus en Corée on n'est pas loin des 2 millions en France on est à 15 millions au total dans le monde et récemment adapté en live action sur une production franco-americano-japonaise disponible sur Apple TV juste pour vous donner une anecdote sur l'impact de ce manga lors de la diffusion l'idée c'est de trouver le meilleur vin donc tout un parcours initiatique et lors de la diffusion de l'épisode où ils disent quel est ce meilleur vin donc le château le puits 2003 un vin de Bordeaux le vigneron a reçu des centaines de commandes dès le lendemain à tel point qu'il a stoppé l'exportation de son vin en disant je ne sais pas pour les boursicoteurs il a gardé sa bouteille à 15 euros elle est montée d'année en année à 18 euros et récemment il y en a une qui est partie aux enchères à Hong Kong à 1000 euros la bouteille donc il y a quand même des boursicoteurs qui ont réussi il y a deux taux japonais le jour du lendemain de la diffusion qui sont partis à 6h du matin pour venir l'acheter physiquement chez lui il a accepté de leur donner quelques bouteilles et il garde 1200 où il en vend 300 tous les 10 ans donc si vous voulez investir c'est le moment il y a plus de 150 titres au Japon qui ont le mot sake ou alcool dans le nom et ben j'attends exactement deux titres en France autour de ça Wakako Zake de Shishinkyu qui s'est vendu à 2,5 millions de tomes au Japon là aussi on est sur une personne qui boit un peu seule bon ça s'appartient un peu triste mais qui en fait se lâche vraiment quand elle boit c'est super marrant c'est super émouvant c'est adapté en drama japonais et en drama coréen donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça arrive d'ailleurs lui aussi le drama est disponible sur Apple TV comme quoi je pense qu'Apple ils aiment bien le cidre on va dire et voilà et il y a le titre Mangashu Mangaka to Osake no Shiawa Sena Kankai qu'on pourrait traduire par Mangalcool la relation enivante entre les mangakas et les boissons alcoolisées c'est super marrant parce que ça explique que les mangakas picolent et ils trouvent beaucoup d'idées quand ils picolent n'est-ce pas Mangakool ouais je fais des bonnes mots ton temps on passe à la partie 3 et donc Hubert on va élargir la thématique cette fois à ton avis de quoi je vais parler ça me semble plutôt évident il n'est pas là mais tu as parlé des cocktails préférés de Diff ça aurait été parfait et pour Diff s'il nous écoute je te conseille L'Empereur un cocktail qui mixe le saké et le rhum fait par Johan Demersen un barman de Rennes mais je digresse en vrai je voulais parler des soirées de lancement de manga et pourquoi je voulais parler parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de nouveautés tous les ans et pour qu'un titre se démarque plus qu'un autre les éditeurs organisent des événements de lancement soirée ou matinée et voilà les trois que moi j'ai trouvé les plus mémorables alors pas forcément dans l'ordre mais Natsuko no Sake l'éditeur qui avait organisé une soirée de lancement avec dégustation de saké mieux c'était même un cours d'onologie au saké donc on a bu une dizaine différents on a testé à l'aveugle on a eu les explications quand tu recraches en fait quand tu testes on en a parlé sur Yata en début de saison la soirée de lancement d'Akane Banashi à l'Olympia deux Raku Goka francophones exceptionnels trois guests qui se sont formés à l'art spécifique du Rakugo et l'Olympia qui était sold out ça va être très très dur de faire mieux mais Hubert je crois que t'es vraiment pas prêt pour la prochaine j'en doute pas vu ton regard je dirais qu'une soirée de lancement de Baki où les journalistes sont faits démonter par McGregor champion MMA et ça aurait pu être dans la liste si c'était arrivé mais je crois que je serais plus vivant pour la raconter non c'était pour le lancement de Kiss Him Not Me chez Delcourt Tonkam qui est un harem manga c'est beau ils se sont dit faut qu'on fasse un événement et quand tu réfléchis à un événement t'essayes de le faire pour qu'il marche un peu avec ce qu'il racontait dans le manga et que ce soit pas un truc qui ait déjà été fait on aurait pu faire un truc de carte pour la sortie de Capeta on aurait pu aller dans un casino pour Trigion Game mais là ils ont choisi ils ont choisi d'inviter les journalistes et les créateurs de contenu dans un club échangiste donc on était tous là 10h du matin évidemment alors là on n'était pas invités Face on n'a pas été invités à cette soirée nous c'était en 2015 et personne n'osait s'asseoir tout le monde avait peur et regrettait de ne pas avoir une lampe à UV pour être sûr que ça allait pas mal se finir mais du coup tu étais prêt Hubert pour ça ? ouais moi je serais allé mais je serais allé pour les articles c'était où ? c'était vers Opéra ouais enfin 9ème du coup t'es un connaisseur toi mais les équipes éditoriales je suis DJ je suis DJ les gars calmez-vous vas-y continue mais les équipes éditoriales et marketing des maisons d'édition sont pleines d'imagination on pourrait citer Crunchyroll et sa maison hantée d'Andadan qui était aussi ouverte au public pendant plusieurs jours Glena et l'épicerie éphémère Sakamoto Days la soirée de 20 ans de Naruto chez Kana où notre pote Jiggy a fait des croquis pour tout le monde de façon Naruto c'était énorme Hachi et Maruru chez Doki Doki dans un bar à chat donc évitez les journalistes et les créateurs de contenu allergique mais voilà il y a eu plein d'idées et j'ai vraiment hâte de voir ce que 2024 va nous dévoiler comme surprise en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024 que cette année soit riche en lecture ou en bingeage d'animés et n'oubliez pas boire ou lire il faut choisir alors je préfère m'enivrer avec des pages et des mangas super bravo applause please applause bravo bravo je maintiens qu'on n'a pas été invités à la soirée échangiste mais bon c'était une matinée quand est-ce que sort l'anime je t'emmènerai je connais moi là-bas je suis DJ et quoi ? des fois je mixe pas des fois ils mixent les coupes alors attention cette émission est quand même tout publique rien dit moi là j'ai rien dit merci mon cher Valentin alors alors la suite des réjouissances dans Yata il y aura évidemment la manga actu avec toi ma chère Nice donc manga et animé Willax nous a préparé apparemment des soundtracks extraordinaires comme d'habitude on parlera c'est pas rien je peux faire mon intro ou je peux pas faire mon intro c'est incroyable cette émission je n'ai absolument aucun pouvoir dans cette émission c'est le début d'année et bah j'ai envie de reprendre depuis le début je fais ce que je veux c'est parti pour la deuxième heure de Mouf c'est parti pour la deuxième heure de Mouf bah du coup on aura le soundtracks de Willax en fin d'émission est-ce que la nostalgie est un fléau pour l'industrie des mangas on en parlera tous ensemble et puis et puis bah ça arrive sur Yata mais tout d'abord je me tourne vers toi ma chère Nice puisqu'on va commencer ah oui puis il y aura aussi j'ai oublié de le dire mais une vidéo de notre chère notre chère notre chère Ringo juste après toi trop bien et les news actus enfin les actus manga et animés ma chère Nice ok bah on va commencer avec l'actu manga écoutez ça on est dans un village un village un peu renfermé sur lui-même qui est entouré de statues ces statues c'est des camis c'est des divinités et ces divinités en fait au-delà d'elles il y a l'au-delà et c'est les croyances c'est un petit peu c'est du nec-feu au-delà il y a l'au-delà et bah écoute je fais du nec-feu toi je croyais que c'est au-delà j'ai signé c'est pour ça et du coup au-delà donc de ces statues il y a l'au-delà il n'y a que des cerfs et des oiseaux qui peuvent passer jusque là-bas les humains sont obligés de rester à l'intérieur du village sauf à 50 ans à 50 ans tout le monde doit mourir quand t'attends 50 ans tu dois mourir et aller justement dans l'au-delà il y a une sorte de croyance céleste etc bref il y a des prêtres dans ce village des prêtres avec des têtes d'oiseaux et des têtes de cerfs tu sais posées sur leur tête très très glauques ils font un peu la loi ils ont ils imposent leurs coutumes et l'une d'elles c'est celle que en fait quand il y a deux enfants jumeaux il y en a un qui doit être sacrifié ou alors un enfant qui a une pathologie doit aussi être sacrifié à ses divinités parce que c'est elle qui gère un petit peu les divinités qui parlent enfin qui gère la tempête les moussons tout ça vous voyez le délire et du coup donc Anne et Anne donc Anne et Anne sans E ce sont deux petites jumelles qui viennent de naître la mère est morte et le père va les ramener au prêtre enfin le prêtre va dire au père allez ramener Anne avec un E avec un E c'est un peu compliqué mais vous allez suivre avec un E à être sacrifié lui à contre coeur il va y aller il va poser Anne avec un E face à la divinité il va partir il va faire d'ailleurs quelque chose qui crève le coeur et cette petite Anne avec un E va être attrapée par un oiseau et on sait pas trop ce qui va advenir d'elle Anne sans E elle ça te fait rire elle vaut mieux le lire du coup totalement Anne sans E du coup elle va grandir et petit à petit elle va se rendre compte qu'il y a des coutumes un peu bizarres un peu sectaires et elle veut savoir ce qu'il y a dans l'au-delà elle se pose plein de questions elle est très curieuse et on va un peu suivre son périple dans la découverte peut-être de l'au-delà et c'est un manga qui s'appelle Land qui est une nouvelle licence chez Mangetsu je vous le fais passer c'est pas la version originale ça c'est la version non corrigée je vois que t'as sélectionné j'ai sélectionné vous pouvez regarder les planches tes pages préférées d'accord exactement donc ça sort chez Mangetsu il y a plus de 300 pages par tome il y a 11 tomes c'est déjà sorti au Japon depuis 2014 c'est par la mangaka Yamashita Kazumi et sachez que les couvertures françaises sont faites par cette dame juste pour les français donc ça c'est incroyable et il y a aussi les tranches qui sont magnifiques ça fait un peu parchemin donc vous aurez une grande frise un peu parchemin avec un grand dragon dessiné un peu à l'encre des chines c'est vraiment le design le graphisme de ce non mais c'est beau les planches sont belles mais même que ce soit à l'intérieur ou le lecteur c'est magnifique et du coup ça sort le 10 décembre chez Mangetsu voilà ça s'appelle Lande le 10 décembre le 10 décembre 10 janvier mon dieu je suis encore en 2023 merci à tout de suite vraiment et franchement c'est une lecture ultra addictive en fait petit à petit t'as envie de savoir avec elle ce qui se passe dans l'au-delà et t'es un peu renfermée dans cette secte t'es envie juste d'en sortir et vraiment les pages se tournent toutes seules 300 pages et c'est même pas assez et la fin du tome 1 je suis restée sur le popotin il y a un plot twist incroyable vas-y l'éditeur Mangetsu a fait une super vidéo ils ont interviewé l'autrice au Japon aller sur leur site web leurs réseaux sociaux et regarder la vidéo c'est incroyable c'est riche enfin c'est top ok ils ont beaucoup communiqué sur cette sortie de manga c'est très poétique et franchement je vous conseille de vous jeter dessus parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi poétique et qui aussi comment dire était philosophique il y a vraiment beaucoup de profondeur dans ce manga donc je vous le conseille vous rappellez nous Land chez Mangetsu chez Mangetsu le 10 janvier 2024 ça marche écoutez ça ça vous dit quelque chose ? ah bah oui ça c'est moi quand j'ai faim c'est bien oublier de lui donner son repas ça vous dit rien ? alors c'est soit Sinoch avant que Choco lui donne à manger écoutez peut-être peut-être que vous connaissez Marie Chelet ah bah oui Marie Chelet Frankenstein exactement l'écrivaine de Frankenstein Marie Chelet écrivaine de Frankenstein vit un énorme succès et du coup elle est invitée au musée Black Museum qui expose en fait des scènes de crime ok voilà et en fait là-bas elle va remarquer une bottine rouge et ça va l'intriguer faut savoir que Marie Chelet malgré son succès elle est pauvre elle est veuve et elle a plus de mari et il y a son beau-père qui lui donne une pension et ce beau-père un jour il va lui faire un guet-apens il va lui présenter un homme et en plus de ça il y a une mission qui va lui être incombée et cette mission ce sera de rendre humaine de rendre distingué un monstre une sorte de Frankenstein humain il y a une histoire avec les bottines rouges il y a une histoire avec c'est des loups boutins il y a peut-être une référence en tout cas c'est un manga qui est très porté monstre et très porté féminin donc elle doit rendre distingué humaine ce monstre pour un bal le bal de la reine Victoria et là je vous parle de Crescent Moon Dance j'allais le dire en français Dance with the Monster tu l'as dit en français oui Crescent Moon Dance with the Monster pardon Dance je ne sais pas pourquoi j'avais le titre en français parce que tu es comme Camaro tu fais du franglish exactement ça sort chez Kiyun du mangaka Kazuhiro Fujita donc ça sort le 4 janvier il y a déjà 5 tomes c'est demain il y a déjà 5 tomes au Japon c'est toujours en cours et d'ailleurs pour l'occasion en librairie du même auteur vous pourrez voir Springald et Ghost Lady de retour donc ça c'est génial je t'écoute tu voulais rebondir ouais je voulais en dire ça peut être une idée d'un prochain débat parce que maintenant on a tout le temps des titres en anglais parce que les licences sont traduites pour tous les marchés et comme ça ils n'ont pas à retraduire le titre et moi je trouve ça très dommageable moi aussi je trouve ça très dommageable qu'on puisse plus vous préférez des titres français des titres japonais des titres traduits traduits en français ouais bah écoute moi j'ai cette habitude parce que personne nous écoute on dit des trucs et ils nous écoutent pas c'est pas normal on va partir dans un autre délire début ère Meiji alors c'est une ère où le Japon se modernise le Japon féodal se modernise c'est un peu la fin des samouraïs c'est ça et il y a d'ailleurs de ce fait l'interdiction du port du sabre et il y a aussi une montée de la criminalité et du coup pendant cette période on va suivre les frères Kumo les frères Kumo c'est qui ? ce sont des personnages qui vont être qui vont être ces suiveurs ces porteurs ces pousseurs de criminels vers les prisons donc il y a la prison qui ressemble un peu à Guantanamo une prison au milieu d'un lac où on ne peut pas en sortir et on va suivre leurs aventures parce que je pense que quand tu prends un criminel et que tu le déportes c'est un peu bizarre c'est pas génial comment dire ? je sais pas ce que tu veux dire c'est pas des pics c'est comme les trucs pour les animaux pour ne pas leur faire mal c'est des arcs de cercle en bois autour d'une longue truc et ils poussent vraiment littéralement ils poussent on va prendre ça voilà c'est un peu plus imagé et du coup ils les poussent dans ces prisons là et on va sur du coup la vie des frères Kumo dans leur mission et ça va bientôt sortir ça s'appelle Log Under the Cloud encore un mot un titre en anglais voilà totalement ça sort aux éditions Panini c'est par Karakara Kemuri qu'on connait déjà par Mars Red c'était un manga très vampiresque les vampires je suis dessus ah ouais tu kiffes ah oui c'est dégâts il y a 6 tomes au Japon donc je pense que ça va bien continuer c'est un shoujo et voilà c'est un peu la preuve que les shoujo c'est pas que de l'amour c'est beau mais on défend les shoujo dans cette émission totalement je suis totalement d'accord avec toi il y a aussi un animé sur Crunchyroll voilà donc si ça vous intéresse de jeter un coup d'oeil avant de vous lancer dans le manga vous pouvez ça sort du coup rappelle le nom Log Under the Clouds ok Log Under the Clouds you know you know yeah of course I know édition Panini ça sort le 10 janvier voilà donc on continue avec l'actu animée oui ah il y a un petit blanc antenne là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que tu veux nous faire j'essaie d'imiter est-ce que vous reconnaissez ce rire j'ai pas entendu de rire ah mince refait-le ah vous l'avez ah ah non vous l'avez pas entendu bah oui non je le fais très mal il s'agit du rire d'Uki vous connaissez Uki bah oui dans Kingdom 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 saison 5 mais comme j'ai jamais regardé j'ai fait que lire j'aurais pas en connu le rire ah bah en même temps je comprends que t'es pas regardé c'est vrai que les premières saisons sont compliquées à regarder mais après ça s'améliore un petit peu et d'ailleurs il y a la saison 5 qui sort sur la plateforme ADN ça va sortir là le 6 janvier à 19h30 c'est en simulcast avec le Japon ah ça c'est bien donc ça apprend à partir du tome 41 chapitre 442 du manga de Arayasu Issa c'est un manga de 62 tome vous savez que c'est une longue aventure qui n'est pas finie vous savez que quand vous vous lancez dans Kingdom vous n'avez pas fini demain mais voilà mais t'as des batailles épiques avec un Z avec un Z c'est magnifique et du coup la saison 5 sur ADN sachant qu'habituellement ça sortait sur Netflix donc ça change un petit peu tant mieux attends d'accord faut me le dire si t'en a pas de pardon n'hésite pas à me le dire c'est fini merci beaucoup du coup si j'ai le temps pour une petite anecdote vous avez tous aimé le personnage de Nanami oui ok donc on peut dire c'est le Seiyuu qui a une voix quand même méga classe et bah il a suivi la mode de tout le monde d'essayer de prendre un petit ballon d'hélium sa voix n'a pas changé tous les autres la voix change lui non j'ai jamais pris d'hélium mais tu sais quand tu prends ta quand tu respires d'hélium c'est sur les ballons ça fait un méga bizarre ça fait ta voix elle monte de diton et bah lui ça bouge pas quoi c'est à dire qu'il est plus fort que l'hélium merci ma chère ma chérie est-ce que vous savez que Ringo notre chère Ringo d'amour elle est au Japon et elle se balade dans des conventions elle nous manque dans des expos dans plein plein de choses elle me manque et là elle est partie au comi je t'ai entendu là elle est partie au comicon donc il y a à Tokyo et forcément elle nous a fait une vidéo la vidéo sort demain sur MOUV donc sur les réseaux de MOUV mais le contenu audio c'est maintenant c'est tout de suite c'est dans Yata let's go quand on pense au Japon on pense forcément aux animés et aux mangas et c'est normal il y en a tellement mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est un pays qui aime énormément les comics et quoi n'yôque la Tokyo Comic Con pour aborder le sujet les super-héros on en bouffe depuis un paquet de temps même avant l'arrivée du MCU et vous ne le savez peut-être pas mais le Japon s'est emparé du phénomène il y a bien longtemps déjà chez Marvel c'est le jeu Madhouse qui a produit bon nombre d'animés comme X-Men en 2011 ou Cyclope à la voix de Sephiroth et Wolverine celle de Takamura oui ce multivers existe en 2010 ils ont fait une série autour d'Iron Man puis un OAV en 2013 il y a même un film où Black Widow et Punisher travaillent main dans la main MCU coule never d'ailleurs il y a aussi le célèbre studio d'animation Toei Papa de Dragon Ball et One Piece pour ne citer que qui a produit une série d'animation autour des Avengers pour les enfants bon c'est éclat sur le bitume mais ça a le mérite d'exister du côté des meilleurs c'est-à-dire d'ici je crois qu'ils connaissent que Batman ici Batman Ninja Batman Gotham Knights Batman Justice League Batman Child of Dreams Batman Justice Buster ah si il y a un manga Superman Superman vs. Meshit c'est l'homme de fer qui mange des plats japonais il n'y a vraiment pas le même respect vous l'aurez donc compris le Japon aime énormément les comics et dernièrement il y a une annonce qui m'a fait extrêmement plaisir l'anime Suicide Squad on reste dans l'univers de DC et on continue d'essorer le personnage d'Harley Quinn moi perso ça me va j'adore Peacemaker c'est réalisé par Wit Studios ceux qui sont derrière les premières saisons de SNK donc je dis oui il y a vraiment le côté délirant du Japon parce qu'ils sont dans un isekai un autre monde où il y a des orques des dragons et pour moi c'est vendu ça arrive en 2024 et j'ai trop 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 hâte les comics sont donc extrêmement populaires ici au Japon si bien que la convention américaine Comic-Con qui est à la base située à San Diego s'est délocalisée à Tokyo et Osaka mais je peux dire que ça fait plutôt plaisir vu que je suis une grande lectrice du genre liser des comics c'est extrêmement important ça là-bas et Ringo me manque on en parlait il nous manque énormément son franc-parler ses vannes c'est très important je rappelle que vous trouvez la vidéo dès demain sur les différentes plateformes de move je sais pas à quelle heure ça doit être vers 17-18h et juste petit truc une Comic-Con arrive en France fin mars donc ça peut être cool aussi et il y aura d'ailleurs pour ceux qui sont fans de films d'horreur qui aiment énormément Freddy moi je suis un grand fan de Freddy Robert Englund donc celui qui est interprète Freddy sera là et je ne vous cache pas que j'irai faire une photo avec lui c'est très très important merci Ringo on te retrouve la semaine prochaine on te fait des bisous et d'ailleurs je vais lui raconter un petit peu sa vie elle va à un grand tournoi de catch ouais j'ai vu elle a fait même une boutique et tout c'était stylé je sais pas si elle fait une vidéo je sais qu'à la Comic-Con Tokyo il y avait un ring de catch ben voilà ou ou Ringo a participé peut-être elle nous a pas filmé ça pendant qu'il n'y avait pas de combat de catch il y avait sinon des idols qui chantaient parce que ok c'est le de salle des ambiances ils avaient mis des rings à un moment donné à Japan Expo c'était je crois avant le Covid mais c'était pas c'était pas foufou les français ils ont du mal ils ont eu du mal avec ça tant pis pour eux ils sont coincés ils sont coincés j'ai envie de dire voilà j'avais envie de dire ça comme ça bref on retrouve Ringo évidemment la semaine prochaine alors j'en parlais en intro est-ce que la nostalgie est le plus grand fléau de l'univers manga alors je m'explique un petit peu entre le nouveau one shot d'Ishill 21 celui de Naruto qu'on a eu il y a quelques mois le reboot de One Piece les différents Dragon Ball Z Kai DBS Daima réédition d'ancienne licence est-ce que ça n'empêche pas les nouveaux mangas les nouveaux animés de prendre vraiment leur envol et encore j'ai pas tout cité on va en parler tous ensemble et la question aussi c'est est-ce que c'est vraiment utile je vais peut-être commencer avec toi mon cher Valentin parce que tu es le plus journaliste d'entre nous est-ce que c'est vraiment utile toute cette nostalgie je prends la pipe les lunettes attention à ce que tu dis ah et ta vie je voulais faire un Benjamin Tranier on sait pas qui c'est mais vas-y il faut savoir que ce qu'on appelle la nostalgie c'est aussi une facilité parce qu'on a une base un lectorat donc c'est des économies de marketing c'est des économies de machin et c'est pas que sur le manga si on parle de fléau regardons ce qui se fait dans le cinéma où on recycle sans arrêt les mêmes soupes vu qu'on émission que manga dans le manga pour l'instant on n'a pas encore 100% des travers qu'on constate ailleurs c'est-à-dire qu'on surexploite qu'on ré-exploite et on surexploite pas ? on n'y est pas encore parce qu'on n'est pas sur on n'est pas sur toutes les licences qui marchent on est seulement sur 2-3 licences si tu regardes vraiment les autres Disney c'est tous les 10 ans ils te refont le même film et donc tu as tous les films qui sont refaits en permanence et je pense que dans le manga on a eu une première étape la première étape c'était ce que je peux appeler le syndrome Dragon Ball où après Dragon Ball il fallait une équipe de 5 il fallait un tournoi il fallait du machin il fallait du level up il fallait du power measurement c'est-à-dire qu'il fallait dire à ton niveau il est machin t'as une puissance de X t'as un truc bidule t'as une ceinture tu vois Dragon Ball est devenu la parodie de lui-même avec toute cette échelle de puissance ouais mais des fois t'as des super perles regarde Boruto c'est formidable lisez Boruto le reboot animé de Urusei Yatsura donc l'AMU il est incroyable très bien tu fais très bien d'en parler est-ce que c'était vraiment utile est-ce que ça a fonctionné ce reboot de l'AMU alors pour être allé au Japon après ce reboot il faut savoir l'AMU c'est une licence très très forte qui est restée au Japon et qui a énormément de goodies donc elle a jamais vraiment disparu de nos environs mais ça a redonné une jeunesse à l'AMU parce qu'en fait ils sont pas contentés de faire juste un redesign ils ont introduit les smartphones ils ont adapté l'histoire au monde d'aujourd'hui et ça a permis de choper un nouvel auditorat et donc lectorat pour cette licence et moi je trouve ça génial tu parles au Japon je parle au Japon à l'international tu sais si ça a fonctionné aux Etats-Unis ça cartonne aux Etats-Unis ça cartonne donc ça a été utile ça a été utile et il faut savoir qu'aux Etats-Unis Rumiko Takahashi elle était connue pour Inuyasha c'est-à-dire ce que nous on considère la cinquième roue du carrosse de ces séries moi j'aime bien Inuyasha ils disent comment c'est considéré il n'a pas dit qu'il l'aimait pas ça reste une des roues du carrosse on a eu on a eu On a eu Juliette Je t'aime Maison et Cocou on a eu Ranma un demi donc on a eu déjà trois titres qui sont des chefs-d'oeuvre absolus donc quand on arrive avec un autre chef-d'oeuvre on dit ouais ok c'est bon encore un quoi mais c'est génial et c'est alors sa série la plus longue c'est pas pour rien que c'est la plus longue mais eux ils l'ont découvert que par c'est même pas la fin de sa carrière parce qu'elle continue de faire plein d'autres trucs mais par le deuxième tiers de sa carrière et donc ça leur a permis de découvrir la richesse de ce premier tiers qui avait peut-être un chouïa vieilli de mettre un peu moins de choses qui aujourd'hui passerait plus très bien parce que Ataru c'était quand même un gros pervers un Ronnie dans la version française la mue elle a poil tout le temps moi j'avais honte quand ça passait au club Dorothée je ne voulais pas que ma mère passe parce que j'avais honte de regarder ça le reboot aujourd'hui a beaucoup moins de scènes comme ça il n'y a aucun intérêt que ce que je regarde peut-être pas dans certains cas ça vaut le coup d'adapter de remettre au goût du jour il faut le faire bien c'est à dire avec respect et amour et c'est ce qu'on manque dans certains cas visiblement dans Dragon Ball Super il manque il manque tout respect et l'amour il manque tout dans Dragon Ball Super je pense qu'il y a l'amour je pense qu'il y a l'amour mais je pense qu'il manque quelque chose d'autre quelque part est-ce que ça n'empêche pas alors je vais prendre des mangas actuels est-ce que ça n'empêche pas bon alors vu les ventes vous allez me dire non mais est-ce que ça n'empêche pas un Demon Slayer de passer vraiment à la postérité le fait que on continue à remettre les anciens parce qu'il y a du nouveau animé Naruto qui arrive on l'attend depuis septembre bref j'ai l'impression qu'on ne laisse pas vraiment la place aux autres Nice si quand même Demon Slayer je trouve qu'il a fait sa place il a fait oui mais tu as l'impression qu'on en parle autant qu'un Dragon Ball qui pourtant est fini normalement il y a plus de 30 ans totalement moi il y a un point positif dans le fait qu'il y ait cette nostalgie parce que je pense que déjà ça permet de faire survivre dans certains pays pardon j'allais dire country franglish on aurait compris de refaire vivre l'industrie du manga dans le sens où en France je suis désolée je pense que beaucoup de maisons d'édition ont des grosses séries qui sont plutôt anciennes et c'est sur ça que portent beaucoup leur oui mais si elles sont toujours en cours c'est pas grave non si c'est toujours en cours ok mais quand c'est terminé il y en a quand même aussi beaucoup qui sont terminés tu vois et il y a aussi le fait que tous ceux qui ont lu ces licences aujourd'hui ont beaucoup plus de moyens peuvent réinvestir dans ces licences là déjà et puis aussi il y a aussi tout ce recul philosophique qu'ils vont lire enfin là c'est pas financier c'est pas je parle pas de finance mais toute cette double lecture en fait ce qu'ils disaient quand ils étaient petits maintenant ils vont relire différemment en étant adultes il y a cette plus-value pour eux tu vois et je pense aussi que ça permet à certaines générations de découvrir des choses dont ils n'auraient pas entendu parler le fait que ça revient parfois la hype faut le dire la hype permet de faire découvrir des choses mais c'est humain faut pas pointer ça du doigt et le côté négatif justement que je pointe du doigt c'est qu'on juge un peu ces communautés un peu plus jeunes voilà qui n'ont pas connu ces licences là et qu'on juge qu'elles n'ont pas c'est-à-dire on les juge dans le sens où quand elles commencent à s'exprimer dans l'univers du manga elles sentent cette pression tu vois de ah j'ai pas tout l'historique du manga du manga depuis sa création il y a ça mais attends le problème de ça tu sais c'est quoi c'est que comme c'est des passionnés ils vont consommer du manga en fast food ils vont le consommer 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 sur les réseaux sociaux tu vas aller voir en parler aussi mais est-ce qu'ils passent pas à côté au final de ces chefs-d'oeuvre du passé tu vois est-ce qu'ils passent ils vont pas en profondeur tu vois là je pars un petit peu loin on part sur un autre truc aujourd'hui après je t'ai vu on part sur une autre chose c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que si l'information ne vient pas à toi tu vas pas la chercher nous à notre époque on avait pas tout ça pour trouver des mangas on passait des heures à chercher donc en fait je trouve pas que ce soit un vrai argument le fait de ils vont passer à côté d'oeuvres si tu aimes vraiment les mangas et que tu aimes cet univers tu t'y mets je peux juste rebondir Hubert je suis désolée mais aujourd'hui c'est des personnes des humains qui ont grandi avec les réseaux sociaux qui ont grandi avec tout servi sur un plateau c'est comme ça qu'ils sont comment dire c'est comme ça qu'on les a éduqués quand tu n'es t'as un disque dur vide eux on les a éduqués comme ça à tout leur servir tu vois moi je suis en 1900 c'était pas ça et du coup forcément ils ont pas ce truc d'aller chercher à part quand ils veulent se créer une légitimité parce qu'ils ont peut-être aussi ce sentiment quand ils s'expriment sur le manga de on me considère comme inférieur parce que je suis pas née il y a 40 ans ça c'est de la bêtise on découvre quand on découvre bien sûr et justement peut-être qu'ils passent à côté de la profondeur de certaines oeuvres du coup oui lax moi je vais parler comme Jean-Pascal Zaddy je suis désolé du coup t'allais dire Jean-Pascal de la Star non grosse dédicace à lui c'est mon refré mais je vais prendre ce thème comme en contexte social parce que tu connais nous on est venus de la street ça c'est du Jean-Pascal Zaddy quand le club Dorothée s'est arrêté bah t'as vu on a arrêté de regarder des mangas t'as capté ça veut dire qu'il y avait des mangas en cours au Japon on a arrêté de les regarder t'as capté et là on était sur 50 tu vois ce que veut dire on était sur non mais c'était la rue donc on a arrêté et moi je te parle de moi personnellement et à un moment donné quand la hype du manga en France elle s'arrête après le club Dorothée bah c'est un peu la honte en fait faut savoir qu'il y a eu il y a eu pas mal de micro harcèlement à ceux qui étaient un peu très geek très très manga ça fait qu'ils ont raté non mais c'est vrai non mais non mais tu parles d'un truc que tu ne connais pas Hubert non mais attends on est de la même génération et bah oui non mais je te le dis par exemple moi j'étais presque à la limite enfin je dis à la limite j'ai pas été harcelé mais genre déjà quand j'étais à fond à jouer à la console j'étais un peu catégorisé comme un book genre ah vas-y toi t'es trop un geek t'es trop un truc qu'est-ce que je veux dire donc ça fait que j'ai dû parfois bah plus faire du sport faire du foot faire d'autres choses pour rentrer dans un contexte social genre normal donc j'ai zappé 10 ans de manga les gars tu le sais j'en sais pas pour rien que je suis dans cette émission parce que justement j'ai quand même des connaissances de base même si j'ai perdu à peu près 10-15 ans tu vois que j'ai repris là là en grâce à la ressortie de manga bah ouais les gars grâce aux rééditions grâce grâce au reboot là je suis en train de regarder Kenshin le vagabond les gars et Kenshin même si genre là je suis en full HD déjà ça prend tout l'écran je suis plus en cathodique quand je regarde je sais vous allez me dire oui je rate des infos non non c'est pas ça je trouve que l'animation elle était plus puissante comment dit-on quand c'est plus impactant impactant ouais je sais pas ça dépend ce que tu veux dire forte forte bon c'est un peu plus c'est un peu plus adulte je trouve la précédente ouais j'imagine c'est comme c'est comme celle de 89 nerveux pardon nerveux voilà c'était ça le mot c'est la même chose que j'ai ressenti c'est pour ça que je recherche parfois à regarder moi les versions originales tu vois mais néanmoins ça me fait genre ça me fait retravailler une vraie genre de nostalgie ou un côté de ah j'avais raté ça j'ai été bête peut-être que j'aurais dû insister tu vois et moi ça a toute son importance de repartir parce que juste un truc surtout qu'on vient de la rue mon frère juste un truc c'est à dire que si l'information n'était pas venue tu n'aurais pas été la chercher franchement sans te mentir oui c'est bête mais l'algorithme est puissant ok non mais carrément c'est pour regarder comment on consomme regardez dans vos réseaux sociaux ce que ça vous met genre quand vous regardez sur les pourtois ou la loupe tu vois tu peux savoir ce que tu vas regarder c'est même plus effectivement c'est même plus de toi pour aller sur un truc purement pratique au delà de la fainéantise intellectuelle que peut être un reboot ça c'est pour vous un peu on revient sur les certains reboots et tout ça on a parlé aussi de réédition oui et les rééditions c'est vraiment cool parce que justement même si tu n'as pas eu de période où tu as arrêté de lire du manga tu as déménagé tu as une place limitée quand tu habites en région parisienne très limitée tu revends des mangas pour en racheter d'autres et puis finalement un truc que tu aimais beaucoup où tu n'étais pas dans l'état de l'apprécier à sa juste valeur ou juste tu as envie de le relire le truc n'est plus disponible et on le voit les scalpers franchement moi je suis content parce que chaque réédition c'est une gifle pour tous les salopards qui essayent de te vendre un manga à 150 euros une gifle pour tous les scalpers les malotrus qui veulent te vendre un manga à 150 euros tu vois c'est ce que j'allais dire c'est qu'il y a quand même des bons côtés on avait reçu Mehdi de Pika pour parler de Rocco Denashi Blues c'est exactement ce que j'allais dire anciennement Rakaï Blues et en effet moi je le redécouvre avec la réédition et c'est vrai qu'il est cool les traductions ont été changées et tout c'est vrai que il y a certains points qui sont bien là chez Glenna j'ai les comment ça s'appelle Sanctuary non pas Sanctuary j'ai pris les Crying Freeman parce que moi j'avais lu je me souviens que j'avais lu le premier tome à la FNAC c'était en 99 mais ensuite moi je les ai pas rachetés et là qu'ils sortent en format perfect en plus il est cool et c'est vrai que il y a des points forts mais moi ce qui m'embête vraiment c'est surtout sur les animés plus que sur les rééditions il y a eu l'habitant de l'infini aussi l'habitant de l'infini aussi tu vois je l'avais pas lu et je prends beaucoup le plaisir d'ailleurs je me permets je m'en rappelle qu'on a reçu l'éditeur bien sûr et il a fait une réflexion par rapport aux animés mais que je trouve qui est applicable aussi au manga c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de remakes rééditions je trouve ça positif parce qu'il y a une fanbase du coup ils mettent un peu d'argent dans ces rééditions ça fait vraiment des belles rééditions c'est ça qui est cool quand tu sais que t'as des lecteurs d'avance je pense que ça doit te permettre de faire des belles choses mais comme on le disait tout à l'heure de donner de la place à certains beaucoup plus petits mangas que Demon Slayer parce que Demon Slayer ça reste quand même quelque chose qui a impacté le monde pour le dire aujourd'hui surtout grâce à l'anime ça fonctionnait mais ça fonctionnait pas énormément ça fonctionnait bien mais ça explosait avec l'anime c'est l'anime qui a fait exploser les chartes les éditeurs avaient dit à l'autrice j'ai plus son nom fini vite et quand l'anime a fonctionné le manga commençait à rebien marcher ils ont dit non mais tu peux prendre ton temps non vous voulez finir moi je finis voilà maintenant ça va bientôt finir Demon Slayer mais du coup ah oui je parle de l'anime oui je parle de l'anime justement et ouais donc je pense qu'il y a beaucoup de licences de nouvelles licences chaque année tout à l'heure dans ton Annie tu nous parlais des événements manga etc il y a beaucoup de nouveautés on entend parler au début et puis après on n'en entend plus parler plus beaucoup parce qu'il y a une réédition de One Piece ça c'est juste c'est une vérité pas que même sans réédition je veux dire octobre 2023 c'est 280 sorties en France c'est énorme c'est énormissime après moi moi je l'entends qu'on ne peut pas on ne peut pas parler de 200 sorties non non en manga c'est 280 nouveaux manga nouveau titre ou suite de série 280 nouveautés en manga à part la FNAC peut-être tu n'as aucune librairie ou Leclerc tu as peu de librairie qui peuvent avoir du stock des 280 bien sûr c'est quasiment impossible donc oui pour exister c'est très difficile mais après si on a autant de sorties et donc des petits titres et des titres de niche et vraiment des trucs qui vont faire plaisir à 500 100 même 50 personnes c'est parce que les maisons d'édition peuvent les sortir à perte grâce à ceux qui se vendent super bien je ne peux pas tu veux dire ça fait du bien parce qu'ils peuvent prendre des risques complètement aux maisons d'édition il faut juste équilibrer il ne faut pas que tu aies 10 piles de gros shonen et c'est là aujourd'hui l'état du marché français c'est que quand on dit le marché français il augmente moins en 2023 mais en 2021 2022 quand on a fait plus 120% deux années de suite si tu regardes tu as quand même 85% des ventes qui étaient sur une dizaine de titres un peu comme les millionnaires un ou deux ça va mais un ou deux millions est-ce que ça n'a pas toujours été ça ? non c'était plus lisse avant parce qu'au tout début du manga en France on était tellement affamé qu'on achetait tout ce qui sortait on achetait tout ce qui sortait alors le problème c'est que ça faisait peu de ventes pour tout parce qu'on n'était pas nombreux mais quand on allait à la boutique Tonkam quand on allait sur 3615 la boutique Toon j'ai une question tu as parlé du Minitel j'ai une question du coup parce qu'à l'époque vous n'étiez pas beaucoup mais du coup on n'était pas nombreux à l'époque jadis je t'étais passé pour un boomer de soleil comment il s'appelle le joueur du grenier quand il fait papy grenier c'est pareil oh l'arrêt le joueur du grenier boomer à fond ouais il est génial mais boomer à fond mais du coup ouais ma question c'était qu'à l'époque vous n'étiez du coup pas beaucoup et ça permettait peut-être à toutes ces licences d'exister plus ou moins alors que maintenant franchement le marché a explosé il y a beaucoup plus de lecteurs et l'effet que ça a eu c'est que il y a eu un écart qui s'est créé entre les grosses licences et les petites licences oui est-ce que c'est un fait ? à l'époque tu avais le premier qui a fait beaucoup de sorties c'est Tonkam et c'était 14 en un an aujourd'hui ta Pika c'est 18 sorties par mois donc oui le marché a évolué mais à l'époque tu mettais 800% des sorties voyaient des choses mais ça n'empêche qu'il y a plein de titres et des titres vieux qui sortent aujourd'hui qui n'étaient pas sortis à l'époque ils n'étaient pas sortis à l'époque parce que déjà quand on peut sortir physiquement quand on a des équipes qui sont dimensionnées pour sortir que quelques trucs on va prendre ceux que nous on adore et ceux qui vont bien se vendre et après on va aller essayer de diversifier alors j'ai une autre question toujours rester sur le thème de la nostalgie est-ce que c'est pas un fléau est-ce que par exemple c'était vraiment utile en je crois que c'était 2020 de sortir un animé la qualité on juge tant qu'on veut Senseïa et de sortir en 2023 un film Senseïa est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours utile alors la qualité la qualité la qualité en effet était mauvaise mais est-ce qu'on en a besoin surtout en reprenant exactement surtout pour l'animé en reprenant ce qui m'aurait fait un bon Senseïa dans le manga j'aurais pu kiffer parce qu'on va pas se mentir Senseïa c'était un chef-d'oeuvre franchement Araki il a tout défoncé musicalement c'était incroyable mais t'avais quand même quelques petites économies d'animation techniquement à l'époque on produisait et d'ailleurs c'était pour ça que les dessins animés japonais avaient une mauvaise image parce que tous les produits français disaient c'était absolument pas de l'animation de qualité en termes d'animation on prenait plein de raccourcis on trichait beaucoup on avait très peu d'images par seconde donc en fait ton mouvement il était hyper décomposé c'était hyper intelligemment fait mais c'était une économie je te coupe mais les combats de Senseïa c'est connu pour on parle pendant 10 minutes un coup de poing et on reparle pendant 10 minutes c'est connu voilà et donc si aujourd'hui on pouvait rendre un meilleur hommage à l'oeuvre originelle avec une adaptation qui a une animation de qualité et alors là c'est l'autre problématique parce que moi je suis un vieux boomer papy comme on le sait et donc je préfère la 2D donc si je fais un reboot en 3D CGI qui n'est pas encore maîtrisé je suis trop bien critiqué Dragon Ball Super Hero arrête avec ça s'il te plaît c'est bon voilà donc il y a des trucs sur lesquels j'ai du mal mais tu vois je vais faire encore un aparté parce que je ne respecte rien tu vois c'est Yat Anarchy aujourd'hui oh le dernier dinosaure tu l'ignores peut-être mais tous les 10 ans il y a un reboot ah bah oui je l'ignore totalement on en est à la 4ème version et c'est comme Tortue Ninja les enfants d'aujourd'hui alors oula là tu l'as piqué alors excuse moi on va continuer la parenthèse rapidement tu as parlé de Tortue Ninja ouais les gars alors je vais te dire quelque chose et là c'est à l'encontre de ce que je dis mais le meilleur c'est menaçant là ouais je te le dis parce que ça se bouge le meilleur c'est le premier non bah non regarde le premier tu vas vite te rendre compte que non la meilleure série Tortue Ninja et là je le dis aux yeux de la enfin aux oreilles de la France entière mais c'est la version de 2014 de 2012 ça me dit quelque chose c'est 2012 ou 2014 je crois c'est 2014 ouais là où ils ont complètement changé le personnage de Raphaël qui devient hyper intéressant mais ouais mais tous sont super intéressants c'est Nickelodeon qui le fait c'est sombre c'est pas un manga c'est un beaucoup plus proche du comics ouais et puis Splinter il est badass on est dans un New York qui est bien fait les 3-4 premières saisons sont super bon après ils partent dans l'espace c'est nul mais il y a des vrais combats c'est super bien fait et il y a beaucoup d'humour donc ça peut valoir le coup donc là c'est bien fait et ça vaut le coup en effet mais il faut pas que ça devienne juste le seul réflexe de ah on a pas d'idée qu'est-ce qu'on fait ah bah allez on fait ça ça marche bien et puis là ça fait 3 mois qu'on l'a parfait allons-y donc oui il faut pas aller dans la facilité il faut pas aller dans une fréquence trop forte mais si on parle de l'exemple One Piece One Piece l'anime n'est pas fini c'est vrai que la première saison a 25 ans donc t'es 2 générations ou 3 générations peut-être mais pourquoi refaire l'anime ? pour être pour l'adapter au bout du jour parce que les jeunes d'aujourd'hui consomment pas le même contenu ils le consomment pas de la même manière il y a des règles de design il y a des règles de rythme si tu regardes les séries télé ou les dessins animés qu'on kiffait quand on était enfant tu le mets à un enfant d'aujourd'hui il prend son smartphone au bout de 2 minutes toi t'es à fond parce que t'as la nostalgie justement de cette époque totalement d'accord avec toi on n'est plus du tout sur le même rythme je l'entends mais du coup ça pose un problème après je t'ai vu relax ça pose un problème sur le fait que on oublie ce qu'était une période c'est à dire qu'on zappe complètement ce qu'était les années fin 90 début 2000 pour créer une nouvelle chose et je trouve qu'on efface le passé à chaque fois non les gars pas complètement pas complètement mais tu sais même dans les romans ton roman il est plus en vieux français on t'a mis du français moderne quand on vieillit c'est pas la même chose c'est peut-être que les jeunes ils veulent autre chose on peut te mettre wesh dans un Stephen King à la pince de comment vas-tu je trouve ça honte non quand même pas jusque là bien ou quoi j'ai une petite rêve actuelle la fin de GJK la dernière saison là qui a été critiquée parce que pour certains ça allait beaucoup trop vite c'était un peu trop rapide mais j'ai lu quelque chose de très pertinent qui disait que au jour d'aujourd'hui quand on prend le temps d'approfondir les choses que ce soit en animé ou en manga les gens se plaignent voilà ils disent que c'est trop lent etc que ça manque d'action là c'était c'est vrai que c'était très rapide très sagradé moi j'ai bien aimé personnellement mais pour prendre exemple de ce que tu disais que maintenant les dessins animés pour les enfants par exemple aujourd'hui ça va beaucoup plus vite c'est très rapide t'as pas le temps c'est ultra dynamique ça parle très vite très fort la frame par seconde elle est incroyable voilà aujourd'hui ça prend plus le temps et il faut s'adapter à ça voilà c'est tout non mais moi ça me dérange pas Jujutsu Kaisen c'est actuel donc que ce soit un truc actuel moi ça me dérange pas je comprends c'est très juste un exemple mais même le fait que ce soit actuel tu ressens vraiment que c'est speed combien de fois t'as regardé des combats de quel manga de Jujutsu Kaisen t'as pas regardé deux fois t'as pas repris un peu en arrière des mouvements de combat la première partie de la saison 2 je l'ai regardé deux fois on est d'accord pourquoi ? mais pro rapide pour toi non c'est même pas ça je l'ai regardé trois fois cela dit les Dragon Ball ou les Saint Seiya qui étaient un peu lents on les a regardés 500 fois on a usé les VHS c'est vrai les VHS les cassettes ça marque une époque j'ai testé de regarder Dragon Ball avec mon fils Dragon Ball Z j'ai testé de regarder Dragon Ball Z et de regarder Dragon Ball Super c'était nettement une différence de concentration c'était trop pour lui il comprenait pas alors c'est là où encore je vais faire une petite entorse à mon sujet c'est que je trouve que Dragon Ball Z Kai c'était bien oui Kai c'était un bon truc ouais ça nettoie bien ah bah oui ça suit que le manga et j'ai trouvé que c'était un bon truc maintenant moi ce que je vous dis c'est corriger l'animation du passé pour changer complètement enfin effacer ce qui s'est fait avant et ça ça me dérange mais bon pourquoi pas ? parce que ça me dérange en fait on n'efface pas les choses et puis surtout je reviens à ce que j'ai dit ça y est les trucs sont terminés passer à autre chose booster ce qui se fait en ce moment et les choses qu'on voit passer par exemple il y a un manga que j'aime beaucoup qui est mis de côté parce que l'animation elle était pas ouf c'est Black Clover Black Clover l'animation elle était et je suis désolé je vais prendre un mot un mot pas trop crade bah pas belle voilà elle était pas belle je crois que c'est plus violent et ça a complètement tué ce qui est pour moi un très bon shonen du coup Wilax il va te la chanter après version le bossu Notre Dame elle était pas belle alors ça c'est très 1900 ce que tu fais je vais vraiment le prendre dans mon label juste petite parenthèse pour le chat il y en a qui parlaient de Trigun qui aimeraient un remake de Trigun de Yu Hakusho aussi pour le coup Trigun et Yu Hakusho ils étaient mortels de qualité bah oui la qualité de Yu Yu et en plus le manga à part la première partie et le rythme c'est la première partie qui est bon après c'est comme le manga oui oui mais donc tu vois je vois pas l'intérêt par contre ressortir Trigun en édition remasterisée ouais allez-y les gars faites moi plaisir parce qu'ils sont introuvables apparemment je veux voir vache ça c'est encore autre chose quand c'est plus trouvable que ça existe plus moi je l'entends de le ressortir oui évidemment alors sortez Claymore Besterius Greenblood voilà c'est mon petit message est-ce que le fait que moi j'attende une version de Wit Studio attends il est pas là non il est pas là de One Piece est-ce que c'est grave parce que je non mais ça ça a été un vrai parce que toi je regarde One Piece depuis un an et demi là et gros j'en suis à 200 même pas même avant je m'ennuie gros c'est chiant attention ils reprennent que la partie East Blue pour l'instant après ça c'est un problème endémique c'est une façon de te dire que j'ai pas envie de continuer justement jusqu'à East Blue j'attends que cette version sorte pour aller là-bas d'accord c'est possible c'est un problème propre à One Piece même parce que One Piece Oda il adore nous ouvrir plein de trucs et faire traîner certains moments pour après nous cueillir et et oui il y a des moments moi One Piece je le lis plus en hebdo ok je le binge parce que je suis incapable de le lire en hebdo d'accord j'attends et des fois c'est pas un dry January de One Piece que je fais des fois je fais trois mois ah oui quand même et après toi tu reprends tout mais je suis beaucoup plus satisfait de mon aventure de One Piece forcément en lisant alors ce qui est chiant c'est très contemporain c'est que je c'est que je suis je dois vraiment slalomer entre les spoils parce que toi en plus t'es beaucoup sur Twitter enfin sur X ouais 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 donc comment tu fais pour esquiver parce que c'est ah j'ai mis des filtres ah d'accord ok j'ai mis des filtres du coup je manque certaines informations autour de One Piece mais tant pis t'es obligé sinon c'est tant pis parce que les mecs c'est pareil sur Dragon Ball Super Dragon Ball Super comme il là tu perds rien du tout comme il a une simul publication aussi en Chine t'as des leaks de scans avant même que le magazine soit sorti au Japon après Dragon Ball Super c'est une fois par mois donc c'est bon tu sais quoi je vais faire une petite comparaison assez record mais je vais la jusqu'à la mort mais je vais la faire parce que tu vois tu disais que peut-être de refaire East Blue parce que East Blue c'est le premier arc c'est le premier arc de One Piece tu vois le fait de le fait de le refaire pour nous peut-être qu'ils l'avons vu déjà il y a peut-être plus ou moins longtemps ça va faire peut-être trop on se dit c'est trop tôt c'est 25 ans nous on se dit peut-être ça sur le coup on se dit oui bon ça fait un peu trop mais il faut prendre en compte le fait que les jeunes d'aujourd'hui un peu comme par exemple nous moi tu me demandes de regarder Dune de l'époque et Dune avec Timothée Chalamet je te dis mais oui il est mieux mais attends il y a une différence c'est à dire que le Dune qui passait sur M6 c'est la même qualité c'est la même différence pour moi c'est la même différence niveau qualité tu vois donc je comprends que les jeunes certains jeunes qui commencent là le baron Arkonen il fait plus peur dans le vieux Dune que dans le récent juste pour un truc pourquoi je comprends encore moins le One Piece mais t'as la série qui vient de sortir et ça prend Is Blue c'est pas pareil c'est pas ouais c'est pas pareil tu peux pas comparer le manga c'est justement pour rebondir là dessus et pour pas faire peur en fait One Piece c'est un cas hyper particulier parce que non seulement la série continue encore mais t'as dépassé le cap des mille épisodes ça fait peur aux gens ça fait longtemps qu'elle était dépassée mais ça fait peur aux gens de se lancer tu vois quand ils disent tu vas commencer tu sais quand justement avant la sortie de la série live il y a eu plein de hype sur les créateurs de contenu et il y en a plein qui sont en lancé le défi One Piece d'être à jour pour la série alors ce qui est complètement parce que si t'as vu Isblu c'est bon médicasse à arcunir qui n'a pas fini bref mais tu vois les mecs ils sont lancés les mecs et les nanas ils sont lancés un défi et tu voyais et c'était incroyable parce qu'il y en a certains qui disaient si je commence aujourd'hui il faut que je regarde 5 heures de One Piece par jour pour être à jour et tu fais mais ok je comprends que ça puisse faire peur et là en lançant une nouvelle série tu repars à zéro et donc tu dis pas ah je vais avoir 1430 épisodes à regarder ok moi en tout cas je vous cache pas que j'aimerais qu'on on peut faire un tour de table qui est pour qui est contre est-ce que alors de façon très claire est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ce côté nostalgie de toujours ma chère Nice de toujours promouvoir les anciens animés ou les anciens mangas c'est une bonne chose dans la bienveillance étant donné que ça donne des sous pour justement on disait pour les plus petites licences et aussi ça permet de rapporter un peu plus de connaissances dans ce qui s'est passé tout l'univers manga avant peut-être sa naissance quand on est des générations plus jeunes donc ouais non c'est bien quand c'est dans la bienveillance je suis pour Willax ouais moi je suis pour parce que tu connais comment on venait de la street et qu'on avait honte de regarder des mangas t'avais honte toi ? mais jamais ah t'as jamais eu honte ok je passais des heures à la FNAC à lire des trucs j'ai découvert Love Story ça a changé ma vie moi je lisais toi là j'en parlerai pas ici on vient de la pierre plate on va pas mettre des cosplays dans la street donc maintenant on assume maintenant on assume parce que ça y est les cosplays maintenant il y a des bonnes matières il y a du laiton tu peux mettre des bref tout ça pour dire que moi je suis très content et je suis hyper satisfait de tous ces reboots et rééditions ça me fait plaisir de me faire une nouvelle bibliothèque les gars et moi du coup je vais être plus mitigé dans ma réponse sur le choix parce que je sonnais comme j'étais 100% pour alors qu'en fait je suis plutôt mitigé parce qu'il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons pas par fainéantise intellectuelle ou par opportunisme économique ce qui est très souvent le cas c'est à dire comme Dragon Ball ? j'allais dire surtout comme Hollywood mais ça marche dans le manga c'est encore un petit peu moins il ne faut pas que ça soit fait aussi au détriment comme tu le dis je ne pense pas forcément de place pour de nouveaux titres parce qu'un titre qui va être bon et qui va cartonner va réussir mais il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul et quand tu prends tous les bons animateurs ou un studio pour qu'il bosse sur tel titre oui là effectivement quand dans l'animation dans l'exemple de l'animation où il n'y a pas assez d'animateurs pour toutes les productions en cours et à venir dans ce cas là ça peut être dommageable ok bon vous savez mon avis je finirai juste par dire lisez Black Clover alors on va se détendre un petit peu mon cher Wilax parce qu'on l'a teasé depuis le début de l'émission il y a évidemment le soundtrack on finit toujours en chantant qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine mon cher Wilax ? je vais préparer trois petites oeuvres on va recommencer avec j'ai repris un petit peu le côté ending même là c'était plus sûr de l'opening ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça donc je vous laisse deviner le premier personnage et après je vous raconterai l'histoire ma petite rencontre avec mon artiste qui est souligné dans mon label sur le deuxième soundtrack on écoute le premier je vous laisse deviner on écoute jusqu'à la fin let's go je suis un homme très réservé parfois je me fais passer pour un pervers mais je suis très gentil mais je suis très gentil je suis très gentil je suis à Tokyo pour nettoyer j'ai ma petite amie comme équipier et je sais bien viser et je sais bien viser et un coup de pepard dans les rues de Tokyo genre mon col de mon holster mal nomme et shot gang mal nomme et shot gang et un coup de pepard dans les rues de Tokyo genre mon col de mon holster mal nomme et shot gang mal nomme et shot gang Valentin tu l'as Leo Saiba, Nicky Larson Leo Saiba, Nicky Larson effectivement tu m'as appris un truc sur Nicky Larson tout à l'heure oui est-ce que je dois vraiment le dire ça je bah moi tu me l'as appris Valentin doit le savoir mais peut-être que tu peux le dire le passé de Rio Saiba tu connais sa peur de l'avion bah oui bah oui c'est dans le manga ouais mais moi j'ai c'est dans le sujet du film parce qu'en fait attention le film qui sort ce mois-ci au mois prochain il sort en fin du mois là fin du mois on peut en parler vite fait oui c'est un orphelin parce que l'avion s'est craché et il a été recueilli aux Etats-Unis par des guérilleros exactement aux Etats-Unis donc pas dans le meilleur endroit de l'Asie parce qu'il aurait pu tomber à New York il aurait pu devenir basketeur en fait j'étais spoiler je sais pas s'il serait devenu basketeur mais il y a de bons tueurs à gage à New York je les connais pas mais il y en a surtout mais je t'ai spoilé je vais pas spoiler davantage tu sais pour moi le spoil c'est un grand mot on dit un grand spoil pour tout en Whatsapp alors dans ce cas là mais en vrai tu comprendras pourquoi mais je l'avais pas c'est comme ça qu'il a rencontré Umi Bozou parce qu'ils étaient mercenaires tous les deux ça je le savais son passé de mercenaires mais ça le truc de ses parents c'est aussi pour ça qu'il déteste l'Angel Dust on verra dans le film parce que j'ai pas vu le film moi encore la poussière d'ange la poussière d'ange ça m'a rappelé une non non voilà au moins non tu sais donc un pour un pour Valentin un pour Valentin Hubert tu ne joues plus et je vais vous expliquer pour quoi c'est Black Clover c'est Black Clover c'est Black Clover vive le capitaine Yami j'ai signé un artiste qui s'appelle Huben 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 c'est laisse tomber c'est LL Huben c'est un putain d'artiste qui nous vient du 9-5 qui nous vient du JCR laisse tomber il a traversé des périphécies incroyables et là il m'a demandé ouais là gros je veux faire du R&B je veux faire du R&B j'ai deux passions c'est les meurtres et le R&B c'est gang incroyable tu vas nous faire deviner quoi ? un tueur donc du coup j'ai fait un feat avec lui et je vous laisse deviner qui est le tueur dont on parle dans ce morceau je suis un papa binocleat j'ai ma famille et une épicerie je suis un tueur légendaire je suis amoureux j'ai mis ça derrière je suis craint par tous les gangsters si ils me chauffent mes kilos je les perds je suis pas très très bavard un télépas discute avec moi je suis 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 c'est Hubert Timberlake les gars c'est incroyable je savais même pas que c'était moi dis donc ah c'est incroyable non mais bravo félicitations je vous le dis mon album sort à la fin du mois d'août il a pas donné l'année non fin du mois d'août oui c'est vrai tu veux donner la réponse du coup Sakamoto Sakamoto Taro Sakamoto dit le sosie de monsieur Anzai ah ouais ah bah si tu lis l'ameneu qu'il y a Sakamoto Days après quand même tu ouais l'étronde et tout ouais attention parce que Sakamoto au début quand il se bat il a plus de il est patasse il est plus ventripotent il est plus ventripotent attends c'est quoi c'est moins incroyable ventripotent oui c'est quand tu ventripote waouh j'apprends quelque chose je peux le dire parce que je ventripote donc c'est bon tu peux le redire ventripotent ventripotent il a trop de lyrics ce mec l'album l'album il va s'appeler ventripote ventripote de j'y serre ouais c'est pas ouf c'est pas ouf du tout je vais aller à la salle allez une dernière pour à la route les gars et là ça balance parce que je me suis un peu inspiré d'un rappeur de Houston et je fais ça en les dix dernières minutes avant le début de cette émission let's go pour le dernier tueur à deviner go je suis un chat j'ai un âne puissant je suis un gommier je suis un enfant je sais pas ce que je fais mais je dois protéger j'ai tué maïto et plein de gentils on m'a défoncé quand Gon a grandi il m'a défoncé je suis décédé incroyable je vous laisse le dire tout en même temps vous l'avez je crois c'est là c'est Pitou la première soldate hante la première générale il a levé le 20 premier c'est lui qui a le point c'est totalement ça donc du coup c'est un tueur qui a gagné c'était le thème des tueurs bravo c'est pas long j'ai gagné qui gagne le sumrax fais moi le miaou le miaou tu le fais miaou 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 c'est génial oh i love this alors tu sais que bienvenue dans le label oh bah écoute j'en refais un autre avec plaisir moi je me suis éclaté j'en doute pas je te le dis et encore alors ce que vous savez est-ce qu'on peut on peut faire vite fait l'envers du déconne d'oeuf c'est que je voulais faire du Michael Jackson mais je me suis rendu compte que je faisais le bruit de Michael Jackson sur un morceau de batterie et on l'entend pas quand je fais le tu vois et on l'entend pas je l'ai pas augmenté ouais mais c'est pas grave parce que peut-être que je ferai un autre morceau il est dans le détail ce mec ouais bien sûr j'ai signé une perle j'ai signé une perle une perle lama ouais voilà du coup tu chanteras du zouk comme belle c'est quelqu'un c'est quelqu'un perle lama elle aime vraiment en tout cas juste pour revenir sur un truc j'ai reçu plusieurs messages pour savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver certains et c'est vrai certains de tes morceaux dont celui que tu as fait quand Sébastien Abdelhamid était là celui sur Naruto ouais la puissance ouais la puissance c'est incroyable il revient souvent la puissance c'est extraordinaire ce que t'as fait donc je rappelle que t'as pris le morceau la puissance de Rof et t'as décrit Naruto dessus où est-ce qu'on peut le retrouver est-ce que tu peux le mettre sur ton Insta je vais le mettre sur mes réseaux sociaux il faut que je fasse un montage de Naruto et je le ferai clairement parce que je l'ai vraiment reçu plusieurs fois allez let's go c'est trop drôle alors qu'on vient me parler pour parler de Willax moi on s'en fout complètement j'ai pas écouté ta voix mais du coup là ils ont dû t'entendre maintenant oui ils vont moins de follow ah oui d'accord super peut-être que je le ferai cette semaine genre je vais demander à Sébastien de m'envoyer aussi la version avec les super baskets qu'il a sorti avec Hazix et ça serait un plaisir ouais de diffuser ça sur les réseaux du coup question tu les as toutes depuis le début du Soundtracks oui je les ai toutes gardées on veut que tu les envoies tous les friends on les veut celle de la semaine dernière Endeavor elles étaient exclusives pour Move mais vas-y allez bon d'accord je vais me mettre au boulot 2024 je me mets au boulot et je vous sortirai des petits montages des petits trucs peut-être même sur Soundcloud je t'en fais un par semaine ouais let's go au moins ça va j'en ai ça tient la deuxième je veux Endeavor s'il te plaît la semaine dernière elle était bien la Endeavor aussi non mais c'est moi c'est ma préférée la Endeavor tu sais mon cœur je vais la chanter en a cappella à guitare je suis très très alors c'est vrai que les trucs que tu dis bon c'est un peu violent mais c'est Endeavor c'est bizarre enfin c'est délire ouais mais c'est je décris un personnage non mais il faut il faut le faire et ton album R&B I don't know j'y réfléchis pendant toutes les vacances je n'avais pas de vacances d'ailleurs mais c'est pour ça parce qu'on était là pendant les fêtes et je m'active déjà rassurez-vous je suis déjà dedans mais on est d'accord enfin un truc moi je te parle un truc sérieux un truc un peu sérieux je suis déjà en train d'écrire j'ai profité de mes petits trajets de train pour faire des petits des petites écritures des petites recherches j'ai fait des écoutes ouais t'inquiète on attend ça avec impatience très bien bah merci beaucoup mon cher Oulak c'était super merci à toi comme toujours le hubin LL hubin ouais on va regarder LL cool hub qu'est-ce que t'en penses moi j'ai pas encore signé mon contrat mais c'est presque déjà pris je sais comment ça se passe je connais toute l'histoire de Puff Daddy il faisait signer des contrats éclatés à ses artistes c'est moi qui décide il n'y a pas de Puff Daddy c'est Puff Willy Puff Willy là c'est Katniss Puff Willax ok Val ma prochaine signature j'espère oui alors là je suis impatient alors sur quoi tu pourrais faire chanter Valentin des trucs qui vont faire pleuvoir non non lui on serait sur un truc de crooner tu sais pas ce que je veux dire on serait sur du je vais pas dire du Sinatra pour faire l'ancien mais on serait sur un truc grosse voix ou du slam non mais t'as une voix un peu de basse je sais que ouais parce que t'as une voix ultra posée et sur du slam ça marcherait grave tu vois je fais grand corps très malade moi ça serait trop facile pour lui on peut voir ça éventuellement ça marche façon on fait les prochains la semaine j'ai pas encore le planning de la semaine prochaine donc je pourrais pas te dire je sais pas si je suis là mais je peux être là je suis là la semaine prochaine bah tu peux chanter tout seul si tu veux non j'ai besoin qu'on remix qu'on trémolo la voix que j'ai pas trop remixé sa voix mais la mienne faudra il y a du taf les deux là j'ai pas trop de bosser tu vas faire croire que je sais chanter alors que c'est pas vrai ça va non il est fort il est fort non mais attendez attendez juste pour un truc ça me fait plaisir ce que vous dites mais j'ai fait que copier parce qu'il faut savoir que juste avant Wilax chantait ce que je devais faire et j'ai fait que copier les intonations qu'il prenait donc je n'ai pris aucune initiative sur ce morceau très bien très bien merci beaucoup d'ailleurs Wilax de m'avoir permis de faire ça un grand merci à toi Nice merci beaucoup les gars c'était génial bonne année encore toute l'équipe est au chat merci d'être là parce que le chat il était ultra présent ils ont beaucoup échangé ça nous fait plaisir ça nous donne de la force que vous soyez là du coup le chat désolé ça fait deux fois que je dis qu'il y a un cadeau la semaine prochaine promis on peut le montrer c'est pour l'année du dragon totalement alors attends la semaine prochaine c'est Goku avec un dragon bleu je ne sais pas qui c'est ce dragon bleu c'est la couverture pourtant j'ai regardé Dragon Ball GT il y a tous les dragons à un moment donné il n'y a pas de bleu il y a un petit projet dans les Chibankuji où on peut gagner des trucs et donc là on fait gagner la semaine prochaine voilà donc promis il est là il est mis de côté ça marche bah du coup merci à toi mon cher Valentin remercie à toi Wilax et évidemment merci à tous ceux qui nous écoutent qui nous écoutent pardon sur la radio move et ceux qui nous ont regardé sur le Twitch avant d'aller regarder le match du PSG certainement un grand merci et ami exactement un grand merci à Geoffrey à Juliette à Mael à Face à Shaïd on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un prochain et yata passez une bonne soirée ciao ciao